en particulier, et ce passage de témoins, à cause des impératifs du CNRS, nous ont obligé à finir très vite. Il a fallu lutter contre des monstres très vicieux, non pas le CNRS, parce que j'ai été président de section, je ne vais pas attaquer le CNRS, grâce auquel ce volume que vous voyez là est paru, les deux volumes, mais les monstres c'est financement, le monstre administration, qu'il a fallu vaincre, le monstre édition. Bref, on est assez fatigué, on s'est pas mal fatigué, sans savoir si ça irait au bout. Et je suis, pour moi, comme tous les aventuriers, on aime bien raconter ses aventures, donc pour moi c'est un très grand plaisir d'être ici pour une seconde fois. Et puis je suis très content d'être à côté de l'auteur, du court-auteur de cet atlas, grâce à la RPP, puis à Olivier. Donc, Maurice va dire comment on s'en est tiré, et je dirais que peut-on en tirer pour en venir au sujet qui me paraît important et d'actualité, c'est le problème des limites externes du Picard. Est-ce qu'on peut le définir géographiquement un domaine linguistique ? C'est une question assez vaste, il y aura un débat. Bon, je laisse la parole à Maurice, enquêteur de la première heure, pour un survol historique. Et pendant ce temps-là, je vous montre que l'Atlas Picard est un petit morceau qui a failli rester en blanc, alors que tous les autres étaient finis, il y avait encore un blanc pour couvrir, l'Oise, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, Hélène, tous les autres avaient au moins un premier volume. Vous voyez, notre place était définie, très définie, on ne peut pas dire, ça c'est ce qu'il nous restait. Les enquêtes ont lieu, une vingtaine d'années, je vous dis tout de suite, et vous voyez un peu pour situer, pourquoi on l'appelle Alpique ? Parce que ça ne pouvait pas être ALP, puisque c'est l'Atlas linguistique pro-placement, et là, l'ALP, donc nous ne pouvons pas prendre ALPI non plus, c'est la pénalité libérique. Parce que les Atlas sont des initiales qui sont reconnues mondialement, qui les utilisent l'Atlas linguistique du Cameroun, à plusieurs du Québec, et ce qu'on me présentait, c'était un séminaire à Paris, j'ai fait une conférence aussi, c'était l'Atlas linguistique du Nouveau-Brunswick. Vous voyez donc, l'Atlas Picard méritait sa place. Maurice, merci. C'est ça, le volume, ça c'est le 1, il y a un 2, et puis, s'il y a des amateurs, c'est un, il est épuisé, il m'en reste quelques-uns, s'il y a un amateur. Ça va ? Je dois même vous le dire qu'avant notre Atlas, il a existé un Atlas, qu'on l'appelle ALF, l'Atlas linguistique français, avec deux auteurs, Gilles Liron et Edmond. L'Atlas a été publié de 1902 à 1910, avec 1924. On a enquêté sur 639 communes, et pour ? On a posé 1920 questions. L'ouvrage a été publié de 1897 à 1901. Au défaut de l'Atlas, c'est qu'il y a un seul enquêteur, pour l'ensemble de la France. Le problème est facile à comprendre. Déjà, il ne connaît pas les parvés locaux, mais ce n'est pas un natif. Et en plus, pour tant de points, 1900 points, 1920 points, il ne paraissait pas possible d'arriver à un résultat. avant l'Atlas, il y a eu des monographies, peut-être qu'elles existent encore, mais elles n'étaient pas reliées à un réseau, et ça ne permet pas d'avoir une vue suffisante d'épargne. Alors ça, c'était pour montrer qu'avant, il y a un prédécesseur, il faut quand même rendre compte que Gilles Liron et Edmond a un travail considérable. Et à partir de 1938, on s'est inquiétés de savoir si on ne devait pas faire un nouvel Atlas qui serait plus performant. Et on le ferait par région, pour avoir des enquêteurs qui sont des natifs, qui sont nés dans le lieu, qui ont grandi et qui connaissent parfaitement les choses. Alors maintenant, je vais être obligé de raconter une partie de ma vie. Il y a environ 50 ans, alors c'est un peu angoissant parce que depuis le début de l'Atlas, je suis assez délégué, je dis que moi, en ce qui me concerne, l'aventure commence à Besançon. J'avais terminé ma licence et je l'ai demandé un poste d'adjoint d'enseignement au lycée Victor Hugo. Ensuite, je me suis préparé au CAPES, CAPES de l'Être Moderne. À ce moment-là, il m'a conseillé d'aller consulter un professeur à Dijon d'habiter Paris et il m'enseigné à la faculté d'être et j'ai été reçu d'un coût de l'hériture à Dijon. J'ai été reçu en 1951, au milieu de 1951. Alors, Robert Norio, invité Paris, il m'enseignait à Dijon et il était un spécialiste du départ d'ÉPICA. Alors, toute l'occupation, à partir de 1941, il avait circulé à travers le département de l'Oise, enquêté pratiquement les trois quarts des communes dans des conditions difficiles, avec des soucis d'occupation, des difficultés de rameteillement. Et donc, il avait fait un travailleur de Marca qui est abouti à un livre qui s'appelle « Les parts des droits », un livre marquable de sa thèse. Et la thèse, elle ne s'est pas vendue. On n'a pas vendu 50 exemplaires. Vous voyez, donc, ça tient peut-être à un manque de publicité, enfin, je ne sais pas. Alors, j'arrive à la faculté des lettres de l'évolution. Je rencontre Robert Norio. il parle du CAPES, c'est la seule chose qui m'intéressait, comme il était membre du jury. Il avait des informations là-dessus, les rapports des années précédentes, ou des années précédentes, et ainsi de suite. Alors, il m'interroge pour savoir mon origine. Quand je lui ai dit que j'étais d'origine picarde et un rural, à ce moment-là, il s'est beaucoup intéressé à la personne parce qu'il voulait le mettre au travail pour faire les enquêtes. Alors, il m'a donné un petit questionnaire, un questionnaire qui avait été élaboré par un linguiste qui s'appelle Alain Bergosa. C'était un petit format, comme ça. Il y avait à peu près 15 pages. Alors, j'ai eu le malheur de remplir la formule et de lui confier en peut-être content de mon travail, je ne sais pas. À partir de ce moment-là, j'avais mis le doigt dans mon bon âge et Robert Laurieux ne me lâchait plus. En plein été, en pleines vacances, un matin, l'attraction de Robert Laurieux rentre dans la cour de la ferme de Véco-Paran et était venu nous relancer jusque-là, à l'aigraine, en oise, entre Mélimet et Breteuil et naturellement, il avait apporté encore un peu de questionnaires, les registres à souche pour qu'on les remplisse et puis aussi un énorme questionnaire de 4 450 questions. Alors, c'est un choc. Vous voyez ça, vous n'avez plus envie d'enquêter. Mais c'est affreux. J'ai été gentil avec moi. Il m'a invité à aller à Bagnous sur la propriété de Mme Laurieux et vous savez que je campais à Boliour. C'est pas loin, vous venez là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est rapidement. Alors, c'était déjà un fameux départ. Alors, pour m'occuper puis aussi parce qu'on pouvait avoir des points complémentaires pour une CAPES quand on avait fait un diplôme. Ah oui. Alors, je fais le diplôme d'études supérieures en 1954 et je soutiens le diplôme avec Pierre Fouché. Pierre Fouché, c'est un Catalan. Alors, Rio était mécontent et tout à fait meurtri de ça que j'avais propris comme directeur de diplôme. Alors, j'ai donc eu un répit. J'ai eu la paix pendant un petit moment. mais il n'a pas résisté très longtemps à la fin. Et voilà encore revenu. Alors, le diplôme que j'avais fait avec ma grand-mère maternelle qui est née en 1865 et j'avais eu des éléments déjà d'un village voisin qui n'était pas la même. Mon arrière-grand-mère était née au village voisin de l'ARN donc c'était pas le même parlé mais j'avais déjà recueilli beaucoup de choses. Elle, elle était née en 1859 donc c'est vraiment un sujet intéressant. Alors, deux ans sont, je suis resté deux ans. J'ai préféré revenir en Picardie surtout ma femme ne se plaisait pas du tout dans le Jura. Et en 1952 je reviens en Picardie et j'obtiens un poste au collège Courbet d'Aville. Alors, au collège Courbet j'ai fait la connaissance de Gaston Vasseur et Gaston Vasseur manque de chance il était un grand ami de Robert Longueu qu'il voyait souvent ça tombait très mal en plus le problème c'est que Gaston Vasseur venait de soutenir sa thèse avec Pierre Fouché je ne sais pas si c'est bien passé j'étais mécontent que je me sois adressé à Fouché pour mon diplôme mais je n'étais pas mécontent d'avoir vu Gaston Vasseur comme doctorant puisqu'il a obtenu la thèse de l'université avec Fouché je crois que c'est deux ans avant ça devait être en 1950 j'ai fait la connaissance d'Eugène Chivot aussi et j'avais connu dans un dans une épreuve de certificat d'études parce que j'étais maître d'école dans le canton et sur moi et là j'avais aussi rencontré un picardisant très connu aussi alors je cherche son nom c'est Migny Légamache j'ai un blanc je ne sais plus bien alors dès que j'ai obtenu le CAPES Robert Lorieux est revenu à la charge il me dit maintenant vous êtes déchargé de tout souci d'examen et tout ça il faudrait je peux vous faire rentrer au CNRS pour faire des enquêtes je viens de faire rentrer Claude de Paris il est originaire de la tirage mais il va faire des enquêtes dans le Pas-de-Calais et dans le Nord alors je n'ai pas accepté parce que je m'étais renseigné on m'avait dit que c'est difficile de faire carrière au CNRS d'une part et puis d'autre part ça pose des problèmes pour après alors qu'en plus avec l'énorme questionnaire je n'étais pas partant pour une entreprise pareille j'ai déclaré forfait j'ai changé de poste et j'ai demandé un poste à Chouny en 1954 après avoir fait en Chouny c'était en 1955 et en 1955 là j'ai repris goût au Picard mais en travaillant seul pour les moments libres que j'avais j'ai fait une enquête dans le Noyonnais c'est une région qui accidentait et qui malheureusement était tristement célèbre pendant la première guerre mondiale avec une quantité d'offensives de toutes sortes et beaucoup de morts et là dans la région mes parents connaissaient des agriculteurs qui étaient des amis ou des relations et j'avais fait une enquête très intéressante et auparavant en 1950 et 51 j'avais à l'autre extrémité du département et là on est à l'ouest mais à l'est au sud d'Oneuil j'avais fait deux moissons en 1950 et 51 dans une région aussi qui était très intéressante sur le plan de la mystique alors c'était le lieu dit c'était les marettes et le village s'appelle Val-d'en-Pierre c'est un point très élevé puisque par temps par temps clair on aperçoit la tour Eiffel du clocher de Val-d'en-Pierre et Val-d'en-Pierre c'est une zone limite et par les piquants alors donc là vous voyez la partie je vais venir par la lumière je suis entré en relation avec Chivo et Vasseur et ils m'ont toujours beaucoup aidé ensuite dans les enquêtes et pour mettre au point certaines choses et aussi ils m'ont trouvé des témoins à partir de 1960 j'arrive aux enquêtes trois enquêteurs sont au travail de Paris qui est entré au CNRS après avoir tenu son capès et après il y a eu aussi Robert Norio qui quoi qu'on en pense avait quand même fait un gros travail un gros travail d'enquête dans le Vimeux mais surtout Pontieux et toute la limite du nord du département de la Somme au confin avec le Pas-de-Calais et une enquête souvent bien complète faite avec beaucoup de soin dans le troisième enquêteur je ne vais pas citer c'est Raymond Dubois Raymond Dubois était de Sous-Saint-Léger il était président une coopérative agricole et une coopérative agricole mais excessivement actif et travailleur et a fourni un gros travail et malheureusement il est décédé en 1963 usé dans le travail et le questionnaire des 4 450 questions a surtout été le travail de Raymond Dubois L'Oriot n'a apporté quelques éléments alors là il y a eu une histoire invraisemblable c'est que ces questionnaires-là ont été imprimés à la faculté de Dijon L'Oriot ayant ses entrées là-bas et Raymond Dubois pendant les vacances paraît-il était allé là-bas pour renforcer les questionnaires parce qu'il voulait faire une discussion pour savoir si on mettrait un seul nom ou deux noms alors il y a des questionnaires de deux sortes il y en a qui sont avec Raymond Dubois et Robert L'Oriot et il y en a qui sont au contraire uniquement avec Raymond Dubois alors ça fait une querelle invraisemblable alors il y a un fait tragique on peut dire ils se sont rencontrés à Suzin Léger et Raymond Dubois qui était excédé par les demandes de L'Oriot n'était pas toujours très facile non plus a jeté sa machine à écrire à travers la fenêtre la machine à écrire est tombée dans le gazon enfin oui faire des enquêtes c'est pas sans danger l'aventurier c'était des aventuriers alors là on va avoir maintenant un troisième personnage qui va entrer en jeu c'est Jacqueline Picoche Jacqueline Picoche Jacqueline Picoche était parisienne mais elle avait une maison où elle passait l'été à Montdidier dans l'avenue de la Gare alors son maçon était un maçon originaire de mon village natal de Saint-Georges c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec Jacqueline Picoche et puis elle m'avait parlé de L'Oriot j'avais attendu parler de Robert L'Oriot et elle voulait faire une thèse de troisième cycle avec un professeur vous faites ça avec L'Oriot et elle avait des amis avec elle fait c'est un village qui est à 5 km de Montdidier et là-bas avec elle fait on lui a procuré des bons témoins donc elle a fait une enquête en 1969 169 alors L'ARL c'est 113 c'est 111 oui 116 oui oui alors Jacqueline Picoche j'avais une toute parisienne qu'elle était les Trigots Picoche et quand elle a vu la carte de France avec un blanc au nord à toute l'honneur elle a dit écoutez on ne peut pas laisser faire ça il faut vous engager à fond en aventure alors voilà si je veux bien m'engager à fond mais c'est un emploi du temps qui ne nous permet pas de faire des enquêtes comme ça il faut trouver des solutions alors on m'a donné un poste à l'université pour être donc c'est donc une section en options francs et là vous avez un horaire prévu bien sûr en linguistique française et à l'école normale d'institutrice où il y avait le centre PEGC on m'a donné le cours de stylistique alors en tout ça représentait 7 heures mais m'enseignant à l'école normale première chère quand on prend tous les tous les moyens pour réduire son horaire j'étais encore en 14 heures donc il fallait travailler à mi-temps et pour travailler à mi-temps il y avait le recteur qui pouvait le faire alors j'ai eu de la chance parce que les trois recteurs qui se sont succédés vont toujours aider sans ça on n'aurait pas pu faire la place alors je me suis mis à faire des enquêtes et en fin de compte les choses se sont pas trop mal passées mais je n'ai pas utilisé les registres sous de Paris non plus je préférais utiliser les cahiers parce que pour moi il fallait toujours tourner les pages et rien de plus d'insupportable pour les gens quand on interroge que d'être obligé de chercher le questionnaire de savoir comment poser la question il fallait prévoir les choses avant mais pas emporter le ce papier un autre problème aussi qui se posait celui des enregistrements la plupart des gens enquêtaient ne souhaitaient pas du tout qu'on les fasse parmi d'ailleurs il y avait une perte de temps on allait beaucoup moins vite poser des questions ils tenaient pas trop à ce qu'on ce qu'on avait une prise de courant qu'on utilise leurs kilowatts ça ça ne leur plaidait pas du tout alors emporter une batterie ou des choses comme ça c'est à peu près impossible alors vous voyez c'était quand même il y a des choses qui ont été qui ont été un peu pénibles alors la tâche blanche c'était une obsession de picoche et pour que je puisse enquêter et qu'on ait un allègement et qu'on ait peut-être un peu d'indimunité elle m'a recommandé à enfin au directeur des atlas au CNRS qui s'appelait Gaston Tuaillon alors Tuaillon on avait écrit une lettre encourageante et ainsi de suite et picoche a décidé de le faire venir Tuaillon pour qu'on puisse faire un groupe de travail avec deux paris et puis on avait invité Robert Lorieux aussi parce que Lorieux n'était pas très bien avec Tuaillon il était il avait été directeur de la classificare et puis je crois qu'on l'avait un peu éliminé je me rappelle je me rappelle toujours la scène qui s'est produite j'ai pris leur lieu à la gare d'Amiens je l'ai conduit au campus alors quand on est arrivé au campus c'était un samedi après-midi on avait demandé au conseiller d'ouvrir la porte c'était le bâtiment eux et alors il y avait trois personnes là Tuaillon René Lebris et deux paris qui étaient arrivés avant nous alors Lorieux qui était cardiaque s'est dépêché de la vallée des Passilleros pour se donner du souffle et quand il a vu que Lebris était là alors il n'était pas content du tout par contre nous on était deux de Paris et moi-même pour tempérer la colère des deux interlocuteurs alors ils n'ont fait que s'insulter sans arrêt Lorieux et Puaillon et à la fin avec Lebris on a décidé de partir et c'était l'échec total Lorieux a dit je ne donnerai jamais mes cahiers d'enquête donc il aurait fallu refaire et il en avait quand il fait pas mal sans pas de calais aux confins de la Somme donc il n'était pas beaucoup possible de repartir à zéro alors ça a commencé très mal c'était pas très encourageant bon alors avec mes 7 heures je pouvais quand même travailler et je me suis j'ai continué à travailler seul oui la querelle de Puaillon et Lorieux c'était aussi le fait que je ne sais pas si c'est vrai c'est le fait que Lorieux disait qu'il avait fait des enquêtes dans le Pontieu et dans le Dimeu ce qui était vrai mais qu'il n'avait pas été indemnisé que le CNRS refusait de le payer alors on avait dit Puaillon parce que vous êtes responsable de la classe Picard vous n'avez qu'à intervenir en faveur de Lorieux et puis on arrivera à en sortir ça demandera peut-être deux mois trois mois mais non les choses ne sont pas arrangées du tout c'est vrai ça l'est mal alors là on était en 1990 et en 1980 ça tombait très mal pour moi parce que j'avais entrepris de relire un ouvrage énorme qui est le dictionnaire qui est le dictionnaire typographique de loi 620 pages alors il y a un gros travail de mise au point mais l'auteur Émile Lambert était grandement valable je ne pouvais plus réparer l'impression donc j'avais à mettre au point le menu screen et aussi à relire les épreuves alors pour 620 pages ça présentait je ne sais combien de petits cahiers ça a duré à peu près deux ans de 80 à 82 mais c'était une grosse conséquence parce qu'on avait obtenu une subvention du conseil général de loi de 12 millions de francs ou quoi 12 millions de centimes et si on n'était pas capable de finir dans les 6 mois ou 7 mois on perdait la subvention alors on a il a fallu s'y mettre en ce temps-là plus moyen de faire l'enquête il y a une chose de faire tomber à d'autres compagnons quand j'avais fait relire des épreuves il y a des gens qui m'avaient aidé en particulier Geoffroy Asselin président de la société linguistique enfin il n'était pas à l'époque il était membre j'ai aussi eu l'aide de Chivaux on en a eu pas mal de Paris ça l'a eu aussi mais après il n'a pas voulu continuer il disait que ça lui prenait trop de temps alors donc voilà enfin quelque chose qui a freiné la classe l'a perdu peut-être 6 mois j'étais obligé de rédiger de rédiger une deuxième rencontre avait eu lieu à Paris à l'initiative de Thuayon avant le décès de Robert Norio et Norio n'avait pas été invité donc il y avait tous les gens qui après se sont mis au travail et en particulier Fernand Parton c'est là que je l'ai rencontré et que j'ai fait sa connaissance et on nous a dit qu'il fallait collaborer donc collaborer avec Fernand collaborer avec de Paris et à partir de ce moment-là on a quand même vu plus clair à l'entreprise donc j'ai rencontré de Paris aussi le budget de Berni qui était le siège de la Société de Linguistique et ça c'était quelques jours avant Nouvel An il m'avait donné des précieux conseils pour enquêter pour faire toutes les démarches qu'il faut faire et donc on était devenus très amis coup de théâtre à la réunion annuelle de la section des atlas au CNRS en 1981 président Turayon l'hymenette de Paris de Paris démission ah j'étais à Basoubli et ça y est là cette fois c'est la fin de l'Atlas parce que on était toujours dans la même situation L'Oriot n'avait pas pu encore avoir les les carnets d'enquête je n'avais pas pu les avoir et là avec de Paris il y avait lieu de croire que ça n'est pas ça n'est pas allé bien ou plus pour L'Oriot avec beaucoup de persévérance ça avait été resté en bon terme avec Madame L'Oriot mais elle ne voulait toujours jamais remettre les cahiers d'enquête alors il y avait les enquêtes L'Oriot plus les enquêtes qui avaient été faites à Sucin-Léger il y avait enfin je crois que c'était un double des enquêtes enfin c'était chez L'Oriot et tout ça était un peu séquestrant alors ma femme rendait visite de temps en temps Madame L'Oriot et ça a coûté cher en macarons parce qu'on aimait bien les macarons on a porté les macarons je ne l'avais pas toujours avec beaucoup la femme l'a visité c'est comme ça puis on avait été invités son midi la voile avec un invité à Bagnous c'est dans le c'est madame c'était un peu long de Paris les choses n'ont pas été bien non plus parce que comme moi j'avais allé avec lui j'ai pris contact tout de suite pour lui dire écoute si tu ne veux pas continuer il faut quand même que tu nous donnes le cahier de ne pas conserver les choses alors il y a eu une intervention que tu aillons le CNRS l'a menacé et il n'est donné toujours jamais alors un espoir la veille le 13 juillet 1982 on est invités à déjeuner à Lille de Paris puis il avait l'air bien disposé à donner ses cahiers contre des macarons non madame n'a pas pris de macarons une bouteille on a eu un bon repas un très bon repas madame de Paris se cuisiner très bien il avait du bon vin et tout on est descendu au sous-sol et on descend au sous-sol nous sommes tous les documents et arrivé au sous-sol il sort les ouvrages tous ceux qui avaient été édités on en donnait un aux enquêteurs donc il y avait sept ou dix sept atlas marino 16 elle était mais on ne voulait pas ces atlas ce que je voulais c'était les enregistrements et puis aussi les cahiers les cahiers alors il me dit qu'il ne donnera pas les cahiers alors là ça c'est des points cruciales les rentrer vos douilles avec les ouvergistes parce que moi je savais tous les mêmes alors je les ai portés au campus ils sont à l'université la bibliothèque la bibliothèque ne les a jamais exposés ils ne sont pas dans le catalogue d'ailleurs le catalogue qui est dans l'entrée dans le hall le tiroir avec les fiches il est absolument incomplet il n'y a aucun à C on ne trouve pas carton sur les restaurants à C on ne trouve pas Choran je suis dans tous les deux ils font beaucoup de choses les atlas ils ne sont pas moi mon ouvrage sur les toponymies de loin il est dans les rayons je pense que c'est la bibliothèque mais il n'est pas dans le catalogue alors je ne sais pas comment ça marche mais enfin pas tout à fait au point vous ne pouvez pas consulter les atlas si vous voulez voir l'atlas c'est une transe dans les années ou l'île de France vous ne pouvez rien consulter du tout oui alors c'était quand même une catastrophe en fin de compte on a encore patienté parce que j'avais envie de faire une intervention aussi et quatre mois plus tard un matin très tôt sans avoir prévenu une voiture dans la cour je n'avais pas fermé mon portail et c'était de Paris et il m'a apporté les enregistrements et tous les documents alors aussitôt j'ai pris contact avec le fernand et on est allé les porter à mes chemins une rencontre comme napoléon et alexandre leur île à courguignon sur on s'est rencontrés près de là pour mettre 75 80 cahiers tous les enregistrements de son coffre dans le mien alors là j'ai compris qu'on saurait la place oui c'était c'est historique et en plus le vignon sur mon bain c'est le c'est la patrie des frères le nain 127 c'est un peu discuté parce que il paraît que ils sont nés là-bas mais ils ont habité non c'est pas vraiment c'était vraiment pas des paysages enfin c'était agréable aussi c'était la veille de l'ouverture de la chasse on crépuscule là sur un chemin isolé et quand fernand a ouvert son coffre j'ai pas de deux rangs mais alors là c'est parti en arrière j'avais du monster aussi tous les cahiers d'enquête de l'adresse Picard ils ont servi à faire ça santé c'est un sport c'est c'est une production quand même du point pour valoriser la place alors à partir de là on va quand même se mettre au travail avec plus de morale parce que moi j'avais le moral sapé vous voyez que il y a déjà une série d'enquêtes que vous pouvez pas utiliser et qu'on vous a quand même allégé avec cette heure de cours qui est quand même privilégiée vous pouvez pas rester à rien faire et après avec le Paris c'était vraiment plus bas alors dès qu'on a eu tout ça on a pu multiplier les rencontres se rencontrer aussi bien à Amiens qu'à Paris à Lille et tout et puis aussi à Nancy je suis allé deux ou trois fois je sais plus bien en tout cas on a pu remettre les choses en place alors il y avait un gros travail à faire d'abord il fallait réduire le questionnaire on l'a réduit enfin au quart parce qu'il était avec onze cent cinquante questions il y avait quatre mille quatre cent quatre cent cinquante et pour les enquêtes on s'est toujours concerté aussi pour savoir quelles enfin quelles questions il a fallu trier parmi les questions notre but c'était d'avoir une carte pleine parce que il y a des des thèmes qui marchent au nord qui ne marchent pas au sud inversement alors on s'est toujours concerté pour avoir des paillettes là ah ça c'est une carte pleine après le problème le plus important encore c'est de choisir les points d'enquête parce qu'il faut tenir compte de la valeur des témoins et si on pourra les enfin les questionner et qu'ils tiennent parce qu'il y en a qui après la première séance ils ne veulent plus vous accueillir ils sont tombés malades enfin j'ai fait beaucoup de voyages comme ça surtout dans l'est j'avais trouvé une dame qui était un parfait témoin et bon j'ai été fatigué alors on avait fait la moitié des questions j'avais interrogé longtemps et elle me dit de revenir dans huit jours alors huit jours plus tard je retourne là-bas elle avait un zona ça me paraissait bizarre il y avait déjà une caravane dans la cour c'était ces petits enfants qui étaient venus en visite alors quand ils m'ont vu arriver on m'a dit c'est pas possible et puis c'était un endroit où on avait beaucoup de difficultés à trouver des témoins alors on m'avait dit il n'y a pas de il n'y a plus de picard au sud de la route il va de Blairencourt à 60 alors pour vous je lui ai dit au nord ça ira mais au sud ça n'ira jamais alors j'ai été obstiné au Trèche je savais trouver quelqu'un mais il ne parlait pas un picard de l'Oise il parlait comme des amis qu'on a à Saint-Paul sur terre en l'Oise alors ce qui s'est passé c'est que pendant la guerre on avait expulsé les gens dans certains coins et sa famille était venue s'installer là c'était un homme isolé il n'avait pas beaucoup de contact je ne sais pas s'il avait été scolarisé mais enfin il ne savait pas du tout le picard de l'Oise l'Oise c'était c'était le picard il n'y a pas de calé alors on s'est mis d'accord sur 127 points c'est trois fois plus dense que l'atlas linguistique français l'atlas linguistique le problème c'est que le nombre de cartes le nombre de cartes la moitié des notions traitées dans notre atlas n'avait pas fait l'objet d'une carte dans l'ALF donc il est plus complet il est deux fois plus complet si on raisonne dans l'absolu alors les enquêtes vont se poursuivre pour vérifier les choses pour compléter certains points et pour établir les brouillons dans les années les plus importantes c'est 87-88 et en 88 il y avait une réunion mémorable dans la lancine on avait fait venir tous les enquêteurs en particulier Jacques Chorand aussi qui avait travaillé et le collègue du lignes c'était excusé mais enfin il avait été dans les c'est bien aussi et Jacques Chorand a fait sa thèse sur les parles ah oui il parlait de laine et puis il est très fort en étymologie alors on est donc arrivé à un résultat qui est quand même très positif puisque dans l'année 88 le nombre de le nombre de le nombre de le nombre de brouillons duka a été porté à 12 12 par mois donc là on était c'était en novembre 88 et on est vraiment sorti du final et d'ailleurs on a pu très vite arriver à le nombre des 317 cas et demander une subvention pour pouvoir faire le travail mais il y avait les corrections et les corrections ça donnait quelques petits déboires aussi parce que quand on avait fait le contre-calc on allait faire la correction et j'en avais fait un certain nombre moi un lien j'avais redonné à Fernand et on s'est aperçu que le dessinateur faisait pas bien les corrections il en laissait à faire alors on a été obligé à ce moment là quand on pouvait plus recommencer le contre-calc d'ajouter des notes une note pour rectifier l'erreur en bas des pages ça m'avait obligé à rester 48 heures à lancer j'ai bénéficié de la de l'expérience de la classe la critique lorraine ah oui et de la mer point de vue technique c'était très important d'avoir un cartographe on aurait pas pu le faire à lille ni à rien alors pour les enquêtes et les enquêteurs il y a eu deux vagues il y a eu la vague 1960 et là il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites dans les années 67-68 c'est assez étonnant aussi bien lorraineau que de Paris ils ont réalisé un grand nombre d'enquêtes dans ces deux années ou trois années et il y a eu une deuxième vague en 1980 quand le premier volume est sorti et qu'on s'est attaqués au second il a fallu compléter les enquêtes et remettre ça le premier volume a été édité en 1989 on avait quand même demandé beaucoup d'années de travail ça fait quelque chose comme 19 ans par contre le deuxième lui a été on a demandé qu'huit ans c'est en 1997 qu'il a pu paraître alors là encore des problèmes de toutes sortes à la fois peut-être financiers le CNRS ne veut plus payer mais il demande qu'on fasse qu'on cherche des clients qu'on puisse placer notre atlas le tome 2 il faut chercher les clients on a trouvé les clients pas le même format conseil général de l'Oise de la DRAC il n'y a que le conseil général de laine qui n'a jamais rien donné pour aucun ouvrage c'était pourtant quand c'est plus vrai maintenant c'est pourtant le département le plus riche maintenant c'est le plus pauvre mais à l'époque on n'a pas été très gentil le CNRS disait ça ne se vendra pas le premier volume est épuisé depuis 2 ans et le deuxième volume il n'en reste plus beaucoup il n'en reste pas 100 donc oui alors on a apporté les volumes le conseil fait envoyer les volumes le conseil général de l'Oise la DRAC également c'est la Somme qui était la plus générale le conseil régional ici oui le conseil régional oui il y avait participé j'ai terminé à peu près le circuit je m'excuse d'avoir été un peu dans le garde je suis pas en forme de ce qu'elle peut pas il y a des fois pour en venir merci beaucoup beaucoup de choses que vous ne connaissez pas je peux ajouter j'ai été payé 456 francs par le CNRS en 1962 pour enquêter sous la responsabilité de la Réunion du Bois donc j'ai fait j'ai été payé pendant 2 ans j'étais professeur engagé au lycée de Tourcoing dans mon lycée et bon j'ai mais à partir du moment où il y a eu ces grosses difficultés dans ma poche c'est cette zizanie dont Maurice parlait il m'a été conseillé par mon directeur de thèse de quitter tout ça puis on m'offrait une chaire de dialectologie française à Nancy c'est la chaire de Charles Bruneau une chaire prestigieuse j'avais terminé une thèse de l'écologie sur la région de l'île je suis moi-même Picard de Roubaix c'est roubaisien donc urbain et pour collaborer il fallait une fusion très différente un rural veloise et puis un urbain de Roubaix mais la mayonnaise a pris sans ça vous avez vu que ça a tenu à très peu de choses alors qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi tous ces efforts et bien pour avoir des données évidemment pour avoir des données et on comprend je pense maintenant beaucoup mieux qu'à ces époques-là qu'une répartition il ne suffit pas de la dimension historique doit se compléter d'une dimension géographique c'est maintenant je crois que tous les pays il n'y a aucun pays qui n'en est pas et il existe notamment un atlas linguistique de l'Europe donc voici une carte voici vous la connaissez qui prend les atlas linguistiques de tous les pays d'Europe s'appelle la LE voilà un exemple à part vous remarquez la Picardie c'est le prunelier bon ça procède bon ça procède non pas par coin mais par quelques et ce n'est qu'un morceau puisqu'il y a l'Europe entière est couverte à peu près de la même avec des carrés semblable. Ça permet de remarquer l'origine des termes. Ce n'est pas tout à fait exact, puisque les données ici, justement, l'atlas Picard n'existant pas, l'auteur, c'est Gaston Tuaillon, professeur de Gerset de Grenoble, a utilisé l'atlas d'un institut de la France, l'ALF. Et nous avons, nous, un autre atlas, les enquêtes 50 ans après, nous avons trouvé ce qu'il y a en rouge, là, c'est-à-dire des formes qui sont beaucoup plus répandues, ainsi que la région de Vimeux, etc., où il y a Créquier aussi. Donc, c'est plus de pouvoir rectifier ces données grâce aux efforts que nous avons fournis. Et puis, je crois que pour populariser et pour que cette atlas Picard serve, je parle à un public international, chercheur de tous les pays, et non pas seulement régionaux, la viser et de s'intégrer dans un grand ensemble. C'est bien sûr, je suis très content que ça plaise au Picard, mais l'atlas Picard est fait aussi pour les autres qui attendent ça depuis vraiment très, très longtemps. Je dis, nous sommes le premier, la Picardie, la première à avoir lancé un atlas avec L'Oriot et Dubois, et le dernier à publier le premier volume. Tous les autres ont été faits entre autres temps. Bon, c'est très attendu, et puis, tout récemment, je veux dire, le centre d'études de Picard a publié ceci, c'est l'index de l'atlas du premier volume dont on parlait la vie rurale avec les étymologies. C'est moi qui l'ai réalisé à partir d'une banque de données. Bon, maintenant, c'est informatisé. Je dois dire aussi que toutes ces enquêtes dont on a parlé ont, c'est comme un iceberg. C'est 660 cartes là qui nous ont demandé énormément d'efforts, ne sont que vraiment la partie émergée. Alors, avec le reste, c'est-à-dire tous les cahiers de L'Oriau, de Paris, de Raymond Dubois et puis les miens aussi puisque j'en ai, j'ai fait pas mal d'enquêtes aussi et ça lui morit. Tout cela, enfin, je commençais à le rentrer dans un Alpique puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, supplément. Mais pas sous la forme de cartes, ce sera une banque de données, c'est une banque importante. Je précise aussi qu'Alain Dawson, ici présent, fait aussi la l'ex qui permet d'accéder aux cartes. Parce que, bien sûr, c'est intéressant de l'ouvrir comme ça puis de trouver la carte comment on dit les groseilles ou bio d'attache. Bon, mais pour le chercheur, c'est pas comme ça que les chercheurs l'utilisent. Il leur faut un index. Et celui-ci, grâce à un logiciel du CNRS, a permis de réaliser ceci. Cette semaine, j'étais au plus grand, ce qu'on appelle le Françoise, c'est le Wörterburg qui a été commencé à Bâle mais qui se réalise actuellement à Nancy. C'est le plus grand dictionnaire éthymologique de la langue française, y compris les dialectes, les dialectes inclus. Et c'est le réservoir où ils ont puiser tous les Larousse à l'arrêt d'un ancien et à Piquet et tout le monde. Toujours sa documentation chez nous, c'est à une demi-heure de chez moi. Et je voyais le rédacteur actuel de ce grand dictionnaire éthymologique français qui nourrit tous les autres l'Atlas. Il voit le premier mot, c'est notre carte numéro 118, l'épi de blé s'incline. C'est une question que nous avons retenue. Ça paraît, ça me fait dur, c'est vraiment difficile. Or, pour les paysans, c'est très important, c'est indiqué à le moment où le blé est mûr. Alors, il y a 28 mots, 28 expressions différentes pour dire cela dans notre domaine. Et il tombe sur le mot, le blé s'abal. s'abal, ben, je n'aurais jamais pensé, je suis en train de rédiger la lettre, de revoir la lettre B, balaré en latin, qui a donné balé, puis ballant, s'il est pas ballant, mais il n'aurait jamais pensé que, en picard, en picard, il puisse y avoir s'abalé. Il ne va pas tourner toutes les pages pour le savoir, de tout. Il y en a des 80, 90, la classe de France. Nous n'en avons que deux volumes à cause des questions financières. Là, l'ORM, on a quatre, le normand, on a quatre. Bon. Enfin, voilà une donnée précieuse pour l'histoire du français. Alors, c'est un début, puisqu'il y aura les deux, et il y a un atlas supplément. Donc, on ne va pas perdre, on ne va pas perdre ces données. un autre exemple, c'est le, la classe, bon, je l'ai des membres de données, oui, puis de très nombreux travaux universitaires étrangers, mais maintenant, il y a plusieurs moyens d'utiliser l'atlas. Beaucoup l'utilisent en, par des comptages, des comptages de traits, on appelle ça la dialectométrie. Il y a un autrichien qui s'appelle Hans Goebbels, que j'ai souvent rencontré, qui est venu à Amiens, il y a, on peut l'autre, sur les langues collatérales. Lui, il travaille actuellement sur la classe Picard énormément, avec une méthode informatique très, très élaborée, qui permet de, de traces, par comptage de traits, qui est une méthode un peu compliquée, je ne peux pas l'expliquer ici, mais bon, il y a des gens qui travaillent au niveau de l'Europe. Mais nous, ce que nous avons fait, que j'ai fait surtout, c'est, bon, des travaux comme cela, des exploitations de cartes comme cela, que je vais paraître dans Linguistique Picarde, c'est, on appelle ça des isoglosses, c'est les cieux, les cieux, un terme, bon, connu de tous les francophones, tous ceux qui ont un véhicule, bon, on ne sait pas, enfin, je l'ai, je l'ai quand même écrit, ça commence à paraître dans les, dans les dictionnaires étymologiques, les français, que c'est un mot Picard. Alors, la carte, il peut paraître très difficile à comprendre, parce que, une séparation très nette entre le nord et le sud, c'est un exemple, avec, de côté, à l'ouest, il y a un petit trou, là, mais, il y a une frontière, là, qui est, interne, qui est très importante, c'est ce, entre, cette partie-là de l'Artois et puis de la Somme. C'est le mot et cieux, mais, la raison, le Picard a fourni le mot français, la raison, c'est que, l'étymologie n'est pas la même. Dans le nord, c'est axilé, le dérivé du latin axis, axilé, qui est donné et s'il, et s'il, donc, dans le nord, alors que le sud a pris axioloum, un autre dérivé, d'où est essieu, a essieu, en ancien Picard. Tous les deux sont des termes d'ancien Picard, mais, c'est un terme qui a été emprunté par le français au Picard, c'est le mot essieu qui est devenu secondairement essieu, mais, plus anciennement, c'est essieu, avec quelques variantes par-ci, par-là, mais, vous voyez, le terme essieu est plutôt dans la zone est, reste, deux étymologies, mais, c'est la Somme et l'OAS qui ont donné aux français, et non pas le nom, je ne sais pas le cas, le temps plus proche du centre directeur de la langue française. Bon, c'est un exemple, ceci permet d'éclairer, si vous voulez, cette carte permet à tous les étymologistes d'éclairer simplement l'histoire du mot français essieu. Je vais donner le berceau, je ne vais pas le repasser. Alors, c'est ça qui introduit l'idée qu'est-ce que c'est que le picard du point de vue linguistique. Ben, voilà, si on prend, tout dépend, la carte comprend. Si on prend la carte, vous pouvez vous asseoir là, peut-être, hein, que vous en s'approcher, comme ça, ça va, bon. Alors, évidemment, on pourra dire que c'est pas un picard, bien que l'Oise, cher à Maurice, soit exclue. J'ai inséré aussi, on peut le dire aussi, que le code de Paris a perdu beaucoup de temps, hein, parce que M. L'Oriot lui avait dit, donc, était aussi en Belgique. Ah oui, Et Gasson-Turayon a dit, non, on ne fait pas la Belgique, il y a déjà l'Atlas Wallon, l'Atlas Romand, l'Amérique romane. Il avait fait 12 points. Oui, voilà, j'ai, j'ai les cahiers, je sais pas où vous avez donné, je les ai reportés ici pour voir que Mie se trouve, oui, également en Belgique. Ah, c'est parce qu'ils ont fait un atlas Wallonie. Ben oui, bien sûr. ils ne voulaient pas du tout qu'on aille... Wallonie peut se continuer aussi en Normand. Bon, est-ce que c'est spécifiquement Picard ? Ben, si on en voit l'expression Stili, oui, peut-être, peut-être pas. Voilà, voilà, quelque chose qui donnerait une idée d'une unité du Picard. Ben, si on donne une autre carte, là aussi, on pourrait dire « je », c'est vraiment Picard, « je », 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 « je ». Alors, est-ce que c'est ce que nous appelons un réactif ? Et comment trouver les bons réactifs ? Chacun peut trouver les réactifs qui l'arrangent. Voilà le problème de l'interprétation, de l'exploitation des données brutes de l'Atlas. Voici encore un exemple. Celui-là aurait beaucoup intéressé Gilles Léon dont on parlait tout à l'heure. C'est la question, est-ce que, c'est dans le deuxième volume, dans tous les points de la zone en rouge, dans la zone hachurée, ici, c'est joue. Joue, joue que tu viendras. Et joue, ça vient du, c'est un ancien Picard qui vient du latin ego, dont on l'a oublié, ça veut dire moi, et qui sert à interroger. Alors là, c'est intéressant du point de vue historique, ça montre que dans la zone centrale d'un domaine, du domaine, il reste des traces du 13e, on parle comme au 13e siècle pour cela. Et avec des points qui restent aussi, c'est qu'on interprète, puisque l'histoire du... c'est Gilles Léon en 1905 qui montrait que la place d'un mot raconte l'histoire de ce mot, comme l'emplacement des roches sur une carte géologique raconte l'histoire des terrains. Alors, il y a donc des buts témoins, ceci devait être beaucoup plus étendu. Il y a un rétrécissement de Picard en ce centre, par ici, en ce centre. C'est aussi une interprétation, mais c'est une interprétation historique. Une autre carte, c'est la poêle à frire, voilà, la paëlle, la paëlle, c'est vraiment, on peut dire, pampicard, ça couvre tout le domaine, mais il y a la pelle, la pellette, le poêle, poêle, qu'on trouvera dans toutes les villes de France, mais paëlle, c'est la tapatella, exactement, padilla, en espagnol, paëllia, c'est une forme d'électeur. Alors, paëlle, voilà, on dit le Picard, c'est ça, c'est la zone paëlle. Mais on peut trouver, ça c'est une carte lexicale, les autres c'était des cartes morphologiques, vous voyez qu'on a le choix, on a aussi des cartes syntaxiques. Ici, c'est un autre article qui est fait, le cas représente le terme le plus ancien, la pelle, pour dire, le chien d'un, c'est la carte du chien d'un rampant, la carte numéro 284. Alors, là aussi, l'existence, justement, dans l'Oise, est assez prévable, de cornes, mais en pièces étymologiques qu'on donne habituellement, que Godfroy donne. Oui, 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 c'est ça, voilà, très conservateur, c'est très conservateur ici. Et puis, ce qui est conservateur, ce n'est pas la somme, parce que nous n'avons obtenu que le chien d'un, avec toutes les variantes possibles. d'un de chien, chien d'un, c'est d'un de chien, sous la forme que, vous savez, au 15e siècle, où on mettait le processif avant. D'un de chien ou chien d'un, chien poil, poil de chien, et puis, il y a une zone où le pauvre perdu, on donne un terme très générique, un terme générique tignon, beaucoup moins intéressant. Ce qui est, l'interprétation de cette carte, c'est montrer des zones témoins du terme d'ancien Picard, conservé dans deux régions très éloignées, ce qui est, pour l'histoire, quand on veut faire l'histoire du vocabulaire ou de l'ancien français, on est obligé de passer par un atlas Picard. C'est pourquoi on l'attendait tellement. Alors, bon, maintenant, les limites. Je ouvre la discussion avec cette fameuse carte. Cette fameuse carte, il y a beaucoup à en dire. Il faut d'abord en faire l'histoire. Elle figure là, un peu corrigée, avec une zone mixte, effectivement. C'est cela que je voudrais commenter. C'est à l'origine de cette carte, qui est, c'est René Dobry, qui en a été un instigateur, grand ami de Raymond Dubois. C'est à partir des données de ce livre, qui s'appelle Le Domaine Picard. Et c'est un livre de 1957. Je n'ai commencé, moi, qu'un peu plus tard, en 1960. Moi, j'ai commencé cette histoire en 1960. Donc, le livre est ainsi appelé « Délimitation et carte systématique ». Le but, dans 1957, comme on l'a dit, c'était de voir où on allait enquêter. C'est pour ça qu'a été fait le livre. Et ce qui me gêne, il faut que je le dise, c'est qu'on le prend pour un résultat, pour le résultat des enquêtes. C'est exactement l'inverse. Le Domaine, cette carte, est dérivée d'une... Je l'ai mis ici. C'est moi qui l'ai réalisé pour un volume allemand dans le lexicon romanisme linguistique. Alors, j'ai utilisé la carte de Joël Désiré et sur l'instruction de René Debris. C'est simplement, à partir des données de Dubois, c'est la zone où coexistent deux traits. Est-ce qu'on peut définir le picard à partir de deux traits, après tout ce que je vous ai dit ? C'est là la problématique. Le que-gueu, le gambe, le gambe, le gars, le chat, pour voir ce qui diffère du wallon. C'est un trait qui sépare le picard du wallon. Et l'autre, c'est l'article défini, c'est-à-dire le femme, le comme article défini, à la fois masculin et féminin. Et puis, c'est que vous neutralisez. Alors, ce qui exclut ce qui n'existe pas en normand. Et toutes ces choses-là indiquent tout simplement les communes où, d'après la toponymie, uniquement la toponymie, la micro-toponymie, ça a été fait à partir de données extrêmement restreintes, avant enquête. Et le but, Dubois me l'a souvent dit, le but de ceci, c'est pour savoir où enquêter. En fait, ça n'a pas beaucoup servi. Et surtout, il voulait numéroter toutes les communes. Et cette numérotation, elle était faite d'après des données de 1939. Et depuis, il y a eu beaucoup de fusions de communes. Donc, dans le Clermont-Ouat, comme nous l'avions d'après-midi... Pendant l'occupation, l'arrondissement de Clermont a été supprimé et rattaché à Compiègne. Alors, ça faisait... Ah non, donc la carte systématique de Dubois ne peut pas être très vite. L'ouvrage a été tiré à 300 exemplaires. Bon, personne ne... On part quelques bibliothèques. C'est tout, c'est rare ici. Et encore une fois, ce n'est qu'un préliminaire à la classe. Et surtout, ça devait servir pour l'inventaire général du Picard, qu'ils appelaient Thésaurus Picardicus. C'était plus important pour les fondateurs que la classe lui-même. La classe était une sorte de sous-produit de l'inventaire, ce qui explique tous ces errements dont on a parlé, toutes ces discussions auxquelles je n'ai jamais beaucoup voulu prendre part. Je l'ai réalisé en incluant Dunkerque. Pourquoi ? Comme je le disais tout à l'heure, simplement parce que Dunkerque est le substrat flamand, j'ai enquêté... Enfin, j'ai fait un petit lexique de Saint-Paul-sur-Mer, ou peut-être le cousin que j'avais quand j'étais professeur au lycée de Dunkerque. C'est Jean-Barre. Et il n'était pas question de Picard, mais pas du tout. Le plus Picard, c'est que c'est Wappelage, 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 qui est le dernier départ. Le premier port Picard à cette époque-là. Mais depuis, ça a beaucoup changé. Au carnaval de Dunkerque, on dit « Je carnaval », tout le monde, y compris les carnaval les plus purs. Les chansons de Carnaval sont toutes en Picard. Alors, ça a changé depuis. Contestablement, il y a donc comme une diffusion de certains traits, alors qu'il y a, à cause peut-être, une raison de prestige. Le prestige du Pas-de-Calais, plus grand que celui des cultivateurs flamands, parce que le flamand est de moins en moins parlé, s'appauvrit énormément, seulement parce que le Néerlandais veut imposer une norme. Or, le West Lange est très différent du Néerlandais. L'Arctique n'est pas le même, etc. Donc, il dit « Oh, ce sont à la fois les Néerlandais qui luttent contre le flamand, et puis la francisation courante des médias. » Et c'est bien que là où il n'y a plus de flamand, c'est un vide dialectal. Alors, j'ai des... comme pour vos frères, une belle soeur, à Néerlandais, c'est vraiment la limite du flamand. Le flamand s'est retiré depuis la guerre, plus personne ne le connaît. Et en revanche, il n'y a plus... C'est le français qui a pris sa place, mais en français régional. C'est-à-dire qu'il emprunte quelques traits, parfois, quand il parle entre eux, au niveau familier, quelques traits picards, une dizaine de traits, qui suffisent à colorer là où le flamand s'est retiré. Bon, c'est un exemple de ce qui se passe, un processus, si vous voulez, un processus double. Et pourquoi la langue change ? On demande parfois pourquoi les langues... C'est parce que le langage a deux fonctions. À la fois communiquer, mais ce n'est pas la seule, et aussi se différencier. Ne pas parler comme les autres, pour s'affirmer. Un processus identitaire, la démarcation entre intérieur et extérieur, c'est standardisation, diversification. On croit que l'anglais va tourner. Sûrement pas. Tous les linguistes savent très bien que l'anglais américain se diffère beaucoup de l'anglais de Shakespeare, de l'anglais britannique, que l'espagnol. Bon, l'Amérique du Sud est évidemment de plus en plus différent de l'espagnol castillan, etc. Donc il y a cette idée qu'il faut échanger en se distinguant. On confirme son identité en s'exprimant. Bon, c'est ainsi, d'après les spécialistes, Manussi par exemple, que se forment les créoles. Je ne dis pas que Picard est un processus de créolisation. remarque simplement que c'est un processus assez analogueux. Cette diffusion de certains traits, ce n'est pas pour faciliter l'intercommunication. Là, on dit beaucoup de choses qui ne sont pas exactes au point de vue, est-ce que quelqu'un de Lille peut comprendre quelqu'un d'Amiens ? Oui, bien entendu, bien entendu. Et pourtant, je faisais entendre il y a huit jours à Paris, dans un séminaire de Paris 3, un CD impliqué d'après une enquête que j'ai faite au point 13 à Aubert. Et Aubert, bon, je fais la monographie locale, une dame que j'ai enregistrée de son, avec son consentement, née en 1885. Elle était monolingue. C'est-à-dire qu'elle, on peut les mots français, mais toujours avec des traces de piquants. Je dis, bon, c'est les rameaux aujourd'hui. Alors, comment ça sera, comment vous dites, je ne voulais pas suggérer, dimanche prochain, ah ben, chez Poc, Poc chez Poc, c'est comme, c'est pareil, pareil, Poc chez Poc. Voilà un discours monolingue. C'est-à-dire que, parlant français, elle a un accent. Et au point de vue de l'intercommunication, je suis un petit peu, je pense qu'il suffit d'un trait, un seul, c'est-à-dire le passage de O à E, ou des deux E à E, pour rendre le discours complètement incompréhensible. Si vous vous dites, il faut être E, comme dans le Vimeux, ben, si je n'ai pas le code, je peux très bien ne pas comprendre du tout. Ce n'est pas pour ça. Donc, l'intercompréhension est possible, mais on peut la rendre, on peut la rendre difficile, avec très peu de choses. C'est ainsi qu'en, en saupoudrant un discours avec quelques traits picards que nous avons relevés, on peut qualifier incontestablement de picards, on peut rendre, picardiser, une oralité. C'est exactement Renaud qui a joué le rôle principal de l'entier dans Germinal, le film célèbre de Claude Berry. Bon, il s'est parfaitement intégré. Lui, il ne faut rien, de Paris, il lui a suffi de trois, quatre, très phonétiques, dans le film, pas presque tous les Français, mais quand il veut. Alors, il a fait des chansons en Picard des Rimes, les chansons par Renaud, quatre traits, bistoules, ratons, quelques vexelles, et puis, bon, ça passe très bien. Et beaucoup de, que j'appellerai peut-être des patoisons d'occasion, il leur suffit de deux ou trois marques, des marques, pour s'identifier comme Picard disant. Mais ces traits-là sont des traits, c'est une processus de ritualisation, c'est-à-dire que ce sont des traits qui sont, en somme caractéristiques, jugés, caractéristiques, qu'il suffit de les mettre dans un discours pour que cela apparaisse immédiatement Picard. Donc, il existe bien une Picardité, mais quelles en sont les limites, c'est beaucoup plus difficile à dire. Je donne encore un exemple d'un trait qui est en pleine expansion. Si on veut faire Picard, on va envoyer je vois Roche-Chien, Schlorloche, chez Gardin. Ce sont trois cartes, la carte 9, 11 et 12. Et c'est un réactif, un réactif qui fait apparaître Est et Ouest. Alors, est-ce qu'on va, en somme, ça va jusqu'à cette ligne Les Jardins, d'après une carte de L'Oriau, la frontière en Haute-Normandie, la frontière dialectique, c'est en pleine, c'est en domaine normand. C'est-à-dire que ça va jusqu'à, oui, c'est ça, en domaine normand. Non, je ne veux pas, pas eux, mais les plus Dièves, à Dièves, c'est là que se fait la séparation entre Cheux et Chez Gardin et les Gardins, d'après, au moins, d'après L'Oriau. Voilà. Oui, alors, oui, 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 alors, tout dépend de savoir quel trait on prend. Pour un petit peu, en prenant n'importe quoi, on a une carte phonétique. L'avoine, le seigle, le raisin et l'essieu, que je l'ai dit tout à l'heure. Bon, en vert, l'avoine, c'est-à-dire, dans le nord, Avonne, dans le sud, Avène, le seigle, dans le nord, Soile, dans le sud, Soile, raisin, rogin, ou régin, rogin, plutôt, raisin, le maintien, Z, alors que les passages, dans le nord, l'essieu, je le disais aussi. Et puis, vous voyez donc, il y a une sorte d'incertitude à l'est, un petit peu d'incertitude à l'ouest, mais il y a un faisceau d'isoglosses phonétiques, un bourrelet, comme on dit parfois, qui est un indice d'explication. En tout cas, on ne peut pas parler pour ces facteurs qu'on appelle phonétiques picables, mais pour montrer qu'il y a de grandes différences. De grandes différences. Alors, un autre exemple, c'est ceci, c'est ce qu'on peut faire avec la toponymie, les noms de lieux. La limite sud des noms de lieux en queue dure est exclue une grande partie de l'Aisne, pourtant nous avons enquêté jusque-là. Et les noms de lieux, l'aspect néerlandais, avec, on appelle ça des hétéroglosses, ce ne sont pas, ça ne suit pas exactement la limite nord, les noms de lieux en couvre. mais c'est une carte que faisait Dubois qui a un avantage historique, incontestable, pour la toponymie c'est vraiment très important, c'est de mon, je l'ai mis, on l'a mis dans l'autre, là c'est la carte numéro 2. De montrer que le flamand, en somme, le franci, précisément, a été jusque-là puis s'est retiré jusqu'à cette zone-là. C'est un exemple d'utilisation historique. Alors, limite. Limite, c'est le moment, c'est la discussion, quelles vont être les limites. Alors, je prends un exemple, le problème des limites inter-dialectales. Le Wallon, c'est une carte de Claude de Paris, 1971, bon, il a pris 8 traits, on pourra discuter, on peut discuter infiniment, sur le nombre de la haute Normandie. Ce qu'ils voulaient montrer, la même démarche que l'on lui a faite pour la haute Normandie, dont on pourra parler, ils voulaient montrer qu'entre le Picard et le Wallon, il y a une zone, une zone intermédiaire, qui n'est pas mentionnée sur cette carte-là, mais qui est incontestable, où les deux se mêlent, c'est une zone mixte. Donc, est-ce qu'on peut parler de limites, pourtant, le Wallon et le Picard sont différents, mais c'est la définition de la notion de frontière qui est problématique, qu'il faut, que la classe permet un peu de démonter, de relativiser. Là, ici, c'est l'animation de Dubois, en rouge, c'est la limite qu'il marque, c'est à peu près, c'est à peu près, il a fait ça avant, à part de ses enquêtes, mais avant l'apparition de la classe. La limite du démonstratif Picard, donc « je » et « ce » de l'autre côté. Ensuite, le possessif, « saint » en Picard, « ce » dans l'autre, autre chose. la jute finale de « r », ce n'était pas très bien choisi, le vouvoiement, puis le passé numéro 7, par exemple, le subjonctif en « che », qui « soiche », qui « fuche », très bien maintenu, c'est de l'ancien Picard, très bien maintenu dans la Somme, également dans le Nord, et qui n'est pas maintenu en « renom ». Alors, quel est le bon, quelle est la bonne frontière ? La notion de frontière, je ne pense pas qu'elle ait une grande signification. On ne peut parler que d'une zone, d'une zone frontière. J'ai d'autres, bon, on a également, je prends d'autres exemples, en tierrache. Les limites sont très discutées. on parle du bois inclus, une partie du département des Ardennes. Alors, le Duh, qui a étudié, le Picard, d'après l'atlas de la France, trouve que l'Oise est une limite géographique. Là, nous ne retrouvons pas du tout, il fait ça, d'après l'ALF, et c'est un résultat que nous ne retrouvons pas du tout dans notre acteur. L'Oise n'est pas une frontière, le Picard n'a pas de frontière naturelle, comme la France, on peut parler des Alpes, des Pyrénées, grosso modo, bien entendu, mais on ne peut pas donner une frontière naturelle. je pense que il a, quand on veut faire, trouver la Picardité ou délimiter le domaine, il ne faut pas seulement s'intéresser au trait le plus marquant qui intéresse le plus les gens, c'est-à-dire les mots, le vocabulaire. Une langue, ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que du vocabulaire, c'est aussi une phonétique. Or, là, dans une zone à Bourguignon, sous Mont-Bavin, donc on fait de l'An, qui, une zone mixte, je posais la question, bon, incontestablement, la prononciation était pleine de traits de traits Picard, il y avait un accent, incontestablement, mais il n'y avait plus de morphologie, il n'y avait plus midi, etc. Mais, dans beaucoup de cas, comme disait Chorand, des mots Picard réapparaissent dans certaines situations. bien qu'on parlait de limites comme ça du Picard dans l'absolu, pour le linguiste, ce n'est pas, ce n'est pas très signifiant. Ce qu'il voit, c'est que c'est dans certaines situations de communication seulement que ça peut apparaître, que le Picard peut ressurgir. Une maman est fatiguée, c'est Chorand qui disait ça, c'est donc dans l'Aisne, dans une semaine bien en dessous de l'angle, au point 127, elle dit à sa voisine, j'ai, j'ai, si, si elle n'est pas fatiguée, j'ai lavé les couches, quoi, les couches du bébé, ben si elle en a marre, j'ai lavé les drapions. Les drapions, c'est, c'est, c'est le, il y a des draps, enfin bon, c'est la couche, quoi, c'est le mot, le mot Picard ancien, presque ancien, mais ça ne se dit pas comme ça tout le temps, c'est pas ça parler, parler Picard, si on peut le faire plus ou moins artificiellement, mais si on est bilingue, bon, mais je crois qu'il faut tenir compte du registre, affectif par exemple, on le dira beaucoup plus volontiers, entre copains, on cite, on ne parle pas Picard avec n'importe qui, il y a deux façons de parler, tout le monde, et c'est peut-être une manière bilingue, ou bien on parle à d'autres, à des d'autres que soi, à un supérieur ou à des étrangers, des gens qu'on aime moins, tandis que parler de connivence avec des, avec d'autres soi-même, là, l'emploi de la langue vernaculaire ancienne est beaucoup plus, beaucoup plus fréquent, c'est, on ne peut pas parler de répicard, des partisans, mais des gens qui à un certain moment de leur discours vont, bon, un autre exemple, c'est faire de la dravière, vous connaissez bien le terme, bon, on dit, c'est mal parlé, mal parlé le français, faire de la dravière, c'est, c'est-à-dire, en somme, la dravie, c'est un mélange de bisaille, de poids, de veste, qu'on sème dans les champs pour les, surtout les chevaux, quoi, et c'est, c'est un mélange de légumineuses aussi, eh bien, pour se moquer des personnes il y a 50 ans, notamment des femmes qui voulaient bien parler et, qui, elles connaissaient le mot mais elles le francisaient. donc là, monsieur, dans une enquête que j'ai faite dans l'Aisle, justement, cette réunion problématique, monsieur disait, les jattes, les jattes sont sur le glacis, le glacis, bon, la femme rectifie, non, sur le glacier, ça veut dire l'évier, c'est le mot, Picard, incontestablement, mais c'est pas le glacis, yes, c'est, c'est, il y a, c'est sûr, du premier élément de diphton, mais la femme fait la drapillère, elle emploie le mot français picardisé, du mot français picardisé, alors c'est aussi une fonction, c'est aussi une fonction d'une langue. Si je regarde la Picardie, il faudrait, je me rappelle la Picardie méridionale, peut-être, oui, la Picardie méridionale, on dit, ben, c'est le français, etc., bon, là, nous avons fait, dans l'indicte Picard, cette, cette, cette étude, après, c'est le point le plus, non, c'est pas le plus avancé, je veux dire, je ne sais pas comment on qualifie ça, c'est simplement, à partir des noms de lieux, des noms de lieux d'apparence picarde, c'est relevé dans le domaine Picard, de Dubois, alors, on a glosé beaucoup sur le fait, au nord de Sanlis, il y a une forêt, bon, une forêt peut constituer un barrage, alors, personnellement, toutes les études récentes montrent que, les Alpes ne sont pas une barrière linguistique, parce que, la communication se fait par les vallées, les fleuves, le Rhin, par exemple, le Badois, c'est du Alsacien, c'est pas le Rhin qui fait une séparation étanche, bon, ça ne fonctionne pas comme ça, à la communication, et là, je voudrais aussi préciser quelque chose, c'est que cette notion de, de donner à la langue, comme une fonction anthropomorphique, en faire des images, ça n'est pas bon pour le, ce n'est pas très apprécié des linguistes, bon, exemple, la vie, la vie des mots, la mort, la naissance d'un mot, la vie, la mort, en fait, ou bien, le voisinage, les langues n'ont pas de peau, elles ne sont pas des personnes, une langue, pour le linguiste, c'est un système, un système de système, c'est un système de signes, qui s'oppose, donc, c'est une attraction, en quelque sorte, et, on ne peut pas en faire, comme des personnes, il y a aussi des images, qui paraît, cette frontière, n'a pas d'existence, sur le terrain, elle n'est pas, du tout, conforme, à ce que, on a, dans, 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 dans le plastique, c'est intéressant de le voir, alors, on dira, dans l'Oise, il n'y a pas, il n'y a plus de picard, eh bien, ouvrez la classe, comme il faut, la carte 282, le nom du qui, dans le nord, je ne sais pas, pas une carte intéressante, elle est intéressante, surtout dans l'Oise, on a des formes, Bouchon, le même mot que Busson, on a, Landrich, Morchène, Morvay, Brou, bon, c'est, c'est une très grande richesse, vous voyez, la difficulté de faire un atlas Picard, on n'aurait pas pensé, que ce soit aussi, aussi riche, ben, oui, parce que, l'atlas, ce n'est pas une somme de monographie, c'est, c'est au contraire, essayer de voir ce que ça donne dans tout, dans l'ensemble du domaine, et cette carte est tout à fait étonnante, mais elle donne une carte qui est beaucoup mieux nourrie dans l'Oise qu'ailleurs, vous voyez que ça pose tout de même certains, certains problèmes, donc, je voulais ajouter que, après tout cela, ben, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce, y a-t-il un Picard pur ? Bon, c'est un terme que, qui n'a jamais, ça n'a jamais existé, pas plus qu'une race pure, le Picard pur, la pureté d'une langue, ça n'a à peu près aucun sens pour un linguiste, le Picard, de l'ancien, l'ancien Picard, était d'une langue bien établie, mais on ne connaît, on ne la connaît que par les écrits Franco-Picard, et on ne sait pas du tout comment parler, du tout, les gens du 13e siècle, à Amiens, on ne sait pas, on le dit, il devait peut-être, mais il devait certainement avoir une très grande variation selon les classes sociales, c'est ce que découvrent c'est qu'on ne peut pas trop inférer de l'écrit pour dire ce qu'est le langage oral. D'autre part, je crois qu'on peut, je suis obligé de dire, les limites du Picard, eh bien, elles sont d'une épaisseur très variable. Bon, six cas différents peuvent se trouver, je vais reprendre la première carte plus générale, on peut avoir donc des limites, bon, en fait, nos points ne recouvrent pas du tout un domaine, ne recouvrent pas du tout le domaine du Picard, il y a du Picard au-delà de la Vrel, alors, on commence par là, on pensait que c'était la Vrel qui faisait une limite, une limite naturelle, cette idée de limite naturelle est totalement abandonnée maintenant, le Rio a montré sur une dizaine de la Vrel là, la frontière, on peut dire, à une épaisseur, le Picard a reculé sous les... ne croyez pas ça, ce n'est pas vrai du tout, le Francien n'a pas existé, c'est une invention de linguistes du 19ème siècle, et il n'y a pas... ce n'est pas le dialecte de l'île de France qui est devenu le français, c'est totalement abandonné par les historiens de la langue, le Picard a reculé sous l'influence du français central, et non pas du Francien, bon, c'est une... et alors, il a reculé, ça dépend, sur quel domaine, il a reculé, mais ici, on peut parler d'une épaisseur de peut-être 50 km d'une zone où le Picard meurt, ce qu'on peut dire pour l'image anthropomorphique par vague successive, bon, une zone, une zone, c'est encore plus plus confus, encore plus large, si l'épaisseur de la ligne c'est 50 km, de même, ici, ceci, c'est quasiment, c'est très, très wallon, le bout de la rivière. Alors, là, j'ai montré la frontière, l'épaisseur de la ligne devrait avoir 100 km. Au contraire, entre le Flamand, là, je le connais mieux, la région de Saint-Omer, non pas de Saint-Omer ni d'Inquière, c'est beaucoup, c'est très confus, mais la région de point 15, c'est notre point 15, l'incès, et il y a une partie picarde en Belgique, c'est commune, donc je connais bien, c'est près de chez moi, là, l'épaisseur de la ligne, c'est 100 mètres, c'est-à-dire que les maisons d'en face, les gens parlent flamand, le curé de la paroisse à côté, tout le monde, il y a 30 ans, faisait le serment en flamand, tandis que la paroisse de ce côté-ci comme une France est nécessairement un réactif, donc là, l'épaisseur de la ligne est très fine parce qu'il s'agit d'une langue autre, de langue type germanique, donc là, c'est beaucoup plus d'être de même en Moselle, mais il y a quand même des vides dialectaux, alors, on ne peut que dire ça, les frontières ont une épaisseur variable, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, seulement, il faudrait abandonner peut-être l'image de la guerre de tranchées, les avancées et le recul du Picard, ce sont des expressions, bon, le recul par rapport au français, c'est incontestable, mais il ne faut pas en faire comme ça une tranchée prise, une tranchée, bon, ces termes-là, vous pouvez marcher au lendemain dans les années 20, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, encore une fois, les langues n'ont pas de peau, ce qu'on étudie maintenant, ce qu'il faut étudier, c'est les faits de même de langues en contact, alors, il y a un anglais, Tim Poulet, que je suis, nous faisons un travail ensemble, et ça appellera l'histoire sociolinguistique de la métropole lilloise, il a épousé des siens, etc., je l'ai pas mal aidé, il est maintenant professeur à Guilford, à Londres, il s'est inspiré d'un modèle utilisé, un modèle, il est directologue, mais c'est la génération après la mienne, un modèle qui vient bien faste pour étudier, le contact, c'est ça qui intéresse le linguisme, tout se passe aux frontières, ce n'est pas au centre, la belle phase entre l'irlandais, soutenu par les problèmes de langue, et l'anglais, et là, il y a un modèle très performant, très compliqué, d'études après les classes d'âge, des quantités de données, alors, c'est de ce côté-là que se dirigent maintenant les linguistes, c'est-à-dire vers des méthodes sociolinguistiques, non pas que la géographie linguistique à laquelle nous avons consacré tant d'efforts, soit, comme on dit parfois, dédaigneusement dépassés, ce sont des acquis indispensables qui seront continués et qui continuent, il y a des gens qui ont de la relève, ça reste une base indispensable, mais il ne faut pas oublier qu'une langue est un objet à quatre dimensions, non pas seulement tridimensionnel, 3D, mais quatre, il y a la dimension historique, celle-là la plus connue, mais il y a aussi la dimension géographique, il y a la dimension culturelle, notre classe, ce titre, c'est ethnographique, il y a des, on ne l'a pas dit, parce qu'on ne veut pas inventer notre boulot, mais nos offices respectifs ont fait beaucoup de dessins, de chariots, etc., pour illustrer des cartes, bon, c'est ethnographique, pas beaucoup, mais il y a des notions qui sont comme le fouet, le fouet qui a été repris là, c'est une de nos quatre, le fouet du Chartier, mais, on, la diacologie touche à l'ethnographie aussi beaucoup, c'est une notion culturelle, mais ce qui est privilégié par les chercheurs actuellement, bon, j'étais président quatre ans au CNRS, section sciences du langage, le plus grand nombre de thèses, ce n'est pas en diacologie comme je l'ai fait, c'est en sociolinguistique, ce qui intéresse maintenant, c'est les situations, les contacts de langue, les portes, les, donc, des notions qui n'ont pas été tellement creusées par notre génération, et puis, aussi, nous abandonnons complètement la notion assez répandue d'une langue qui était pure et qui se dégrade, la notion de dégradation ne la partage pas du tout, ainsi que la jeune, génération, c'est une langue, c'est une idée ancienne, une langue n'est pas, encore une fois, un être vivant qui, en vieillissant, perd ses cheveux, ça ne marche pas du tout comme cela, on peut s'appauvrir, le vocabulaire peut s'appauvrir, pas le phonétique, la syntaxe peut se maintenir très bien, et la morphologie encore plus, alors que le vocabulaire devient de plus en plus pauvre. Bon, c'est finalement un modèle très complexe, la notion d'appauvrissement des langues, on préfère lui substituer la fonction de communication, c'est-à-dire comment une langue évolue, parce qu'on essaie d'optimiser les relations, l'intercommunication, ou bien au contraire, tout à fait, ce qui se passe en Irlande, je passe dans, ça a été étudié par la BOF à New York, avec les guettos de New York, c'est des modèles qui sont très performants et qu'on n'a pas encore à appliquer au Picard, peut-être qu'il y a un connexion, mais je crois que le Picard n'est pas un objet d'étude qu'on peut mettre en boîte, un atlas ce n'est pas l'archéologie, ça sert à l'histoire, mais ce n'est pas seulement ça. Donc je disais qu'il y avait les quatre dimensions et celle qui est la plus utilisée maintenant, c'est la dimension sociale, l'étude sociale du Picard, elle est en train de se faire et pour ça, je compte beaucoup sur le fait que le Picard est beaucoup plus vivant que le Normand ou que le Lorrain, vous connaissez la situation en Lorraine, il n'y a absolument aucun équivalent avec les groupes comme Acheteur, avec les, bon, tous ces groupes qui, je ne veux pas citer, nous correspondons toutes les semaines avec Olivier ou bien d'autres, en Picard, moi non, Picard de Roubaix, et Olivier, on a beaucoup plaisir à échanger comme font les Wallons, mais ceci, des réseaux internet, ce serait tout à fait pas concevable en Lorraine. En Alsace, oui, mais pas en Lorraine. Le Lorrain est un dialecte tout au fait intéressant à étudier, enfin, les quatre volumes sont parus, ils restent dans le placard et, bon, il n'y a personne. Alors, le Picard, ça n'en est absolument pas là. C'est à peu près la même situation que dans les langues d'Oc. Le Picard est la langue d'Oil la plus vivante, la plus effervescente, celle où il y a le plus de recherche. Alors, bon, à ma connaissance. Donc, l'avenir, je ne suis pas, je ne suis pas devin, moi je crois qu'une enquête INSEE le montrait, là je l'ai là, qu'un grand nombre de cadres disent dans l'enquête au modèle statistique très élaboré qu'ils attachent beaucoup d'importance et qu'ils connaissent beaucoup de vous que ça les intéresse de tout au moins et beaucoup plus, mais pas seulement le monde ouvrier ou agricole, c'est dans l'enquête qui est parue récemment, c'est-à-dire que ce qui compte c'est le sentiment linguistique, le sentiment d'appartenance, l'identité, et je crois que là on n'a pas fini de questionner la classe, c'est une valeur symbolique fortement ressentie. Alors quelle que soit la vitalité du Picard dans les années à venir, il est certain qu'il continue à remplir longtemps une importante fonction symbolique. Vous avez tout été bien sages, vous avez récemment un beau merci, grand-mère. On peut discuter. On ne peut pas ? Je ne sais pas si c'est à moi de donner la parole. Olivier, il est à la caméra. Laurent ? Monsieur ? Monsieur ? On me donne un micro ? Non ? Pas besoin de micro ? sur le micro ? Non. Le micro ? Le micro ? Capal et fort. Le capal et fort. Allez-y. C'est une simple vidéo. Oui. Vous avez donné l'exemple, est-ce que tu viendras ? Jouk, oui. Jouk, oui. Comment se termine la phrase ? Ah oui, ça dépend des points. Moi ce qui est, on est obligé de focaliser sur quelque chose, je vais focaliser là-dessus sur le jou, la zone du jou. La carte était faite pour ça, mais j'oublie bien, par exemple. J'oublie bien, pas forcément que je viendrai, ce qui est là, ce qui est suivi, c'est pas inversé, c'est-à-dire quand il y a un jou, il n'y a pas d'inversion du sujet, comme viendras-tu ou tout ça. Alors comment dit-on, en jouant et en jouant, comment dit-on, quand est-ce que tu viendras ? Jou que tu varons. Jou que tu varons. Dites-le. Quand jou que tu varons. Voilà, quand jou que tu varons. C'est la question. Non, c'est pas. Ça se dit dans le milieu aussi ? Oui, oui. Non, la carte, c'est le titre, la question posée, que l'on précise, c'est « Est-ce que tu viendras ? » Bon, les gens n'ont pas toujours répondu directement. Est-ce que tu viendras ? Alors, je peux remettre la carte, si vous voulez. On ne fait pas l'inversion du sujet, et on met le futur ou le présent. Voilà. Jou que tu varons. Tout ça, j'ai préparé. un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour. Et Laurent, vous voulez dire quelque chose ? Oui, moi, moi, c'est cette histoire de laine qui est hachure, et comment reproduire une carte qui soit acceptable ? Parce qu'il y a tellement de cartes qui proviennent sur les lignes d'un mystique du Sud. Oui. Alors, qu'il y a une carte qu'il faudrait, d'ailleurs ? Soit mettre des hachures, soit à un moment... Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'il proposait... Pour moi, pareil, totalement. Si c'est une ligne, je dis que c'est faux. Il faut être faux. Tandis qu'ici, c'est bien, c'est... Debré qui est proposé, ici, des hachures. Et là, on dirait, par exemple, le village, est-ce que c'est très bon à l'heure ? Oui, oui. Ici, là. Là, c'est très mixte. Bon. Est-ce que si... Moi, je ne peux pas répondre après avoir posé 1150 questions. Est-ce que le picard est majoritaire ? Je vois qu'il y a des faits picards. La place est parfaite pour beaucoup d'usages. Moi, je mettrais des hachures, de larges hachures. Je ne peux pas vers 20, mais ici, à Soissons, tout ça. Et ici aussi. Il faut pas dire des hachures, là aussi. Et ici aussi. On peut descendre plus bas. Donc, cette carte me paraît à refaire en tenant compte de ce que nous avons trouvé. On a des hachures sur 50 km ? Moi, je veux dire. Vous disiez 50 km ? Oui, peut-être plus. Ça dépend de quoi les critères comprend. Vous pouvez faire un spectacle au chemin des dames. Donc, madame, là, les gens comprenaient les picards. Ils avaient tout un tas de picards. Donc, le chemin des dames, c'est en dehors des hachures. Oui. Avec tous les déplacements de population, maintenant, ça étale forcément les mythes. Oui. Mais, étaler les mythes, c'est pas la plus... On parle des mythes, il y a à dire que les Français. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte de bilingue de fait, quoi. Une sorte de bilingue, mais le mot peut-être un petit peu trop fort, parce que, enfin, c'est quelque chose... C'est un phénomène comme ça. Un phénomène de langue en contact. Mais on n'a pas... Je ne connais pas pour le français. Je connais pour l'anglais. Les Allemands le font beaucoup. Un bon modèle pour étudier les contacts de l'anglais. On en reste toujours à dire que c'est une ligne. Une frontière. Alors, non. Oui, 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 avec le flamand. Comme je vois avec le Lorrain-Moselland. Bon, il y a même des disputes entre villages. Bon, c'est incontestable. Là, c'est une question de... Même pas moins d'un kilomètre de distance. Mais ce n'est absolument pas le cas. Le champenois avait beaucoup, beaucoup de traits communs avec le Picard. Moins avec le Normand. C'est pour ça que la limite est un peu plus solide. C'est très compréhensible, très explicable par l'histoire. Maintenant, pour le mot Picard, on a parlé de Picard, de personne, avant de parler de Picardie. C'est 1100. 1099-1100-101, que la nation Picarda de la Sorbonne, c'est-à-dire, regroupée, une sorte de confrérie, de tous les étudiants originaires du nord de Paris, y compris le Wallon. Les Wallons étaient dans la nation Picarda. Ensuite, est venue la Picardie historique. Et comme le constate de Louis Lambert, dans l'article linguistique Picard, la notion de Picardie historique s'est rétrécie au fil du temps. Et puis, la carte que je montrais, c'est que la région Picard ne reproduit pas la Picardie linguistique. Alors, en somme, il y a quatre Picardies. Il y a une Picardie géographique, enfin, c'est réduit au plateau Picard. Il y a la Picardie historique, qui s'est constituée, bon, c'est la féodalité, mais dans le domaine, c'est relativement rétréci, le distinguant de l'artoisse, ça. Bon, et il y a une Picardie linguistique. Et, du coup, c'est aussi... Alors, il y a aussi l'administratif. Oui, c'est dommage, M. Carton. L'administratif, là, au politique. M. Carton, c'est dommage, parce qu'actuellement, on veut réduire les délais, on veut réduire les... Enfin, on veut supprimer les départements. Donc, administrativement, on est en train de créer des super délégations, si je puis dire. Et moi, je m'aperçois que dans l'administration dans laquelle je travaille, on a une délégation qui, en fin de compte, ne colle pas tout à fait à la Picardie linguistique, puisqu'elle comprend bien souvent le nord de la Normandie. Mais c'est quasiment dommage, parce qu'on n'est pas loin de la vérité. Je dis bien à quelque chose près. On serait plus près de la vérité que notre Picardie actuelle, tout du moins. Et ce qui est dommage, c'est que cette délégation, elle a toujours un nom du genre Nord-Picardie ou Nord-Ouest ou je ne sais pas quoi, alors qu'elle aurait une bonne fonction en Picardie. La législation charrie toujours des artistes, toujours en retard de 50 ans. À propos des limites, on peut pousser les limites jusqu'aux îles anglo-normandes. J'ai eu la surprise de trouver dans un musée d'art et tradition populaire, on peut dire ça, toutes les étiquettes étaient rédigées en Picard. Est-ce qu'on sait les étiquettes ? Bon, les îles anglo-normandes sont rattachées, ont été rattachées avant, toutes ces limites-là que je vous montrais ont été faites avant les enquêtes. C'était pour vous dire, vous, vous allez enquêter là. Bon, ça n'a pas de réalité. Mais les îles anglo-normandes ont été rattachées aux normandes. Par un certain, c'est rien. Mais c'est très intelligent. Oui, oui, non, non. Par exemple, une guette, c'est un web à Tugon. Oui, oui. Le normand était un louché, bien entendu. Le louché. Le normand avait beaucoup, beaucoup de points communs. La preuve, il y a ce qu'on appelle la ligne Jauré. C'est des lignes qui étaient tracées avant la LF. Oui, avant. Avant. Et qui restent toujours très valables. Et qui englobent une grande partie de la Normandie. La Normandie. Et qui gardent le... M. Carton, pour le sud de l'Oise, on a récupéré récemment avec Jean-Marie Braillon, on a récupéré un glossaire qui a été fait par un habitant, donc à Pétsy. Donc c'est Pétsy-Saint-Pierre. Pétsy, oui. C'est bien au sud de Compiègne. Je crois qu'il plaît en Pétsy. Voilà, c'est possible. On l'a récupéré récemment. Et donc avec du vocabulaire très picard. C'est très bien. Et alors, moi j'ai fait une enquête l'année dernière pendant deux ans et demi avec des collègues de mots dans le pays près, à Capel, d'ailleurs, comme ils appellent, le Capel, la Chapelle-aux-Cours. Ça, c'est typique. Voilà. Et alors, le drame aussi dans le sud de l'Oise, et c'est culturel, vous le savez bien de toute façon, c'est que les gens sont persuadés qu'ils sont normands parce que culturellement, ça faisait à une époque beaucoup plus chouette et touristique de se faire prendre passer pour les normands que de passer pour les bouzeux de la Picardie. Il y a un problème de prestige. Tout à fait. Et le sud de l'Oise souffre un peu de cette non-culture. Et on ressent ça à Beauvais, qui se sentent un petit peu justement... Ils ont besoin de se rattacher quelque part. On le sent tous les jours dans nos spectacles. Parce qu'ils souffrent de cette picarditude et de ce parisianisme, si je puis dire, entre guillemets. Ah, ben, vous faites beaucoup, hein, pour cette culture. Et on s'aperçoit que... Il y en a des dialectes plus prestigieux. C'est certainement le Nisar. Mais je connais bien ceux qui font actuellement le Thésaurus Occitan. en regroupant tous les atlas du domaine doc en une base de données que l'on peut consulter sur Internet. Et là, il y a des parlais plus prestigieux que d'autres. Et... Mais on ne sait pas très bien délimiter. On a abandonné même l'idée de délimiter la Provence. Il y a un atlas provençal, la LP, mais les limites... Bon, celui qui a fait les enquêtes, que nous connaissons, bon, c'est... On peut discuter à l'infini. Est-ce que ce village-là, c'est plus provençal que l'autre ? Il n'y a pas que chez nous qu'il y a des problèmes. Toutes les régions, notamment la région du centre, les raies du Puisson, on lui a dit d'enquêter là, d'enquêter là, mais son atlas, c'est à la limite de Oc et Oï. Ou bien l'atlas du massif central. Il y a des traits Oc et des traits Oï. Et ça varie, ça fluctue. Voilà un très bon exemple de contact de langue. Ça fluctue en fonction des critères qu'on lui pose. Est-ce que, justement, dans le Nord-Est, au contact du Wallon ? Oui. Est-ce que ce n'est pas là où il y a la plus grosse erreur sur la carte qui est d'abord envers ? Parce que, manifestement, le borinage, la région du Mont, c'est bien un monde différent. Quand on est à Maubeuge, c'est franchement limite. Ah oui. Moi, j'ai appris le décès d'un... Je vais dire patoisant pour ne pas dire Wallonisant puis il y a des gens patoisant d'être sauvage dans une revue Wallonne, en disant qu'il était Wallon, mais son Wallon n'était pas toujours bien concord. Ah, voilà. Toujours la notion de pureté que nous rejetons totalement. Et nous, on le considérait peut-être plutôt comme Picard parce qu'habitant en France et qu'on comptait de la frontière. Ce genre de débat, il a fini. Bon, il y a une question de prestige. Et puis, là, je suis venu avec un dictionnaire parce que ça va toujours... Ce n'est pas le premier, c'est le troisième à Pinch en Belgique. Oui. Bon, vive le patois Pinchou. Et dedans, la première phrase d'introduction, c'est de dire, voilà, eh bien, je vais vous le dire, je vous le dis de la partie française, parce qu'à côté, c'est marqué un patois tout le monde parce que je ne veux pas prendre position. S'il y a bien l'expression Banchois, c'est celle-là. Donc, vive le patois Banchou. Le Banchois est aussi fier de son patois que de sa ville. Ce n'est pas du Wallon. Pourtant, le Banch, il n'est pas à côté. Ce n'est pas du Wallon de Charleroi ou de la Nuière. Non. C'est du Piquaire, mais différent de celui de Mons ou de Maubeuge. Alors déjà que nous, Mons et Maubeuge, on ne les considère pas forcément comme un Piquaire quotidien, même quand on est à Tournée, même quand on est à Valenciennes. Tout à fait. C'est très clair. Je finis par une question. C'est-à-dire, est-ce que ce ne sont pas Picard ceux qui se définissent comme Picard, mais dans un contexte politique ? C'est le cas de la magie. C'est un contexte politique. On se définit comme Picard parce qu'on n'est surtout pas flamand, mais on ne veut pas non plus être Wallon. Oui. Avant de donner la parole à Jean-Michel, je dirais qu'il y a... On définit le Wallon-Picard. C'est où on disait, on entend Wallon-de-Song. Wallon-Picard, c'est une zone, une zone mixte. Jean-Michel. Oui. Moi, je voulais dire que par rapport à ça, je voudrais dire que ce n'est pas seulement entre les langues qu'il y a ce genre de problème. Par exemple, on peut citer la limite entre le domaine animal et le domaine végétal et je pense au travail d'Edgar Morin. Oui. Bon. Tu as utilisé tout à l'heure le terme de complexe et je voudrais souligner un petit peu qu'on en est là. Si on examine des objets, on est en quelque sorte dans un modèle mécaniste et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de passer à un autre modèle scientifique. Bon, tout à fait. Alors, Edgar Morin, il dit que dans des objets complexes, le centre, le noyau, on l'identifie bien et les frontières, jamais bien. C'est toujours flou. Et, alors, Edgar Morin, il travaille aussi bien sur la linguistique que l'astronomie, de la biologie, tout ce que vous voulez. il y a cette image entre le domaine animal et le domaine végétal. On connaît bien la différence quand on travaille sur le cœur du domaine, mais à la limite, il y a des bestioles dont on ne sait pas si elles sont des plantes et vice-versa. Exactement, comme la lancard est aussi un objet. Donc, ça définit des objets complexes. Et puis, alors, il y a un deuxième caractère de l'objet complexe et je trouve que Ferrand Carton a vraiment complètement expliqué en quoi ça consiste. Je vous disais, dans le modèle mécaniste, quand on pense, normalement, si on sait ce qu'il y a au départ, on doit pouvoir calculer ce qui est à l'arrivée. Eh bien, dans un modèle complexe, on sait ce qu'il y a au départ, il y a quand même des réalités qu'on trouve sur le terrain, c'est des enquêtes qui nous disent, oui, dans tel village, on trouve telle forme, par exemple. et puis à l'arrivée, on ne sait pas ce qui va se passer parce que, chemin faisant, les gens changent les règles du jeu. Ce qui fait que la langue, au total, elle est cet ensemble complexe qui est fait de réalité et de ce que les gens en font. Autrement dit, ils refont les règles du jeu à chaque fois qu'ils ouvrent le bec. À chaque fois que nous pensons parler picard, nous contribuons à faire que le picard existe. Et de ce fait-là, objectivement, après avoir parlé, on pourra dire, ben oui, il existe, puisqu'on le parle. Et du fait qu'on dira ça, il existera d'autant plus. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là qui est un peu vertigineux. Qui est un peu vertigineux. Je le disais, pour toute langue, paradoxal, beaucoup suivi ces cours, quand tout locuteur qui prononce une phrase change la langue, à la limite. C'est-à-dire que c'est par l'emploi, évidemment, si plus personne ne parle une langue, il y a des langues qui réellement sont mortes en Brésil, les Américains, aux États-Unis, les langues qui ne sont plus parlées par personne. personne. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout ce modèle-là qui fonctionne. On ne peut pas le prendre comme ça. Quand on l'utilise, on la change, on fait que c'est utilisé. C'est un système qui fonctionne. C'est ça. Et puis, on le modifie parce que, encore une fois, c'est un objet, Laurent disait tout à l'heure, qu'il y avait la différence entre le marqueur et l'artificateur. On peut avoir un marqueur, c'est pas pour ça qu'il est fédérateur. Fédérateur, c'est ça. Donc, la langue est un marqueur d'identité. C'est pas pour ça que ça va être le meilleur fédérateur pour l'identité. C'est ça. Encore une fois, il faut distinguer l'identité sociale. C'est culturel. Il y a quatre dimensions. que le culturel, le social, c'est pas tout à fait pareil, l'historique et le géographique. Puis, on ajoute aussi l'administratif qui a de l'importance aussi pour le français et l'économique aussi. Pourquoi pas ? Le politico-économique. Tous ces facteurs font que, bon, la classe est une contribution, je dirais, nécessaire. On l'a fait. Ce n'est pas fini parce que le sub-S sera sur Internet. J'ai des consultations hebdomadaires de gens. On a l'exemple d'une professeure à Indiana University aux États-Unis. Elle vient souvent dans le J-Meu. Julie Belliogé. Elle travaille sur le démonstratif en comparant au québécois et le démonstratif article dans le Picard. discute avec elle, je ne suis pas d'accord sur... On revient toujours à cette notion de Picard pur. En fait, ça n'existe pas. Elle pense que il ne faut pas stigmatiser ceux qui parlent mal de Picard. Bon, là, je partage tout à fait ce sentiment. C'est-à-dire, on dit des belles pommes, des belles épingles. c'est-à-dire que c'est le as latin qui est devenu et, donc ça sert au féminin premier. Des belles épingles. Des belles épingles, c'est très courant dans le Nord, mais également dans d'autres régions. Alors, maintenant, beaucoup, eux qui veulent parler par les Picard, disent une belle épingle. Je vois chez quelqu'un, quelqu'un qui m'a envoyé ses vers la semaine dernière. Vous voyez, c'est des choses qui sont vraiment très actuelles. Je ne parle pas du temps passé, je ne fais pas de l'archéologie. Quelqu'un qui écrit, bon, je pense se mettre à passer à l'ignée. pour le schlencheron. Mais, il croit que c'est, il est temps, il met un bel épingle, parce que c'est plus, c'est plus patois. Dans sa tête, c'est plus patois, c'est mieux des belles pommes trop français. Il rajoute des trucs qui n'ont pas lieu d'être puisque ça ne veut dire que au féminin plus rien. Il y a, bon, j'appelle ça hyper dialectique. C'est comme les gens qui mettent des... C'est comme ça que, je dis, c'est comme les gens qui mettent des circonflexes partout en français. Ah oui ? Parce que, comme ça, c'est sûr que les écrivains qui veulent faire populaire, le carton, bon, il suffit de mettre quelques apostrophes pour que ça devienne de l'oralité. C'est pas... C'est pas comme ça que ça fonctionne. pas deux ans, je suis pas obligé de mettre beaucoup d'apostrophes ou bien des hyper-picardismes qui n'ont pas les bêtes. faut-il les stigmatiser ? Moi, je l'ai pensé, je ne le pense plus. Je sais. Je... Des fautes de picard. Mon Dieu, j'interroge tous ceux qui sont dans les milieux associatifs ou créatifs là-dedans. Si tu veux... Faut-il combattre le trop, le trop... Ou bien... Faut-il combattre aussi ce qui est emprunté à d'autres régions. Il y en a beaucoup qui le font. Moi, finalement, je ne le pense plus. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le noyau. Ah. Vous avez forcément un noyau puisque vous cherchez des marges. Oui. Ah oui, mais ce noyau est... C'est ce que... Ce noyau est changeant. Oui. Ah, il changeant lui-même. Oui. Ah non, il faudrait voir si au moins historique. Bon. Donc, vous partez d'une histoire, d'un moment donné que la langue, un atlas comme ça ne devrait être refait en région du France ? Ah oui. Oui. Ah oui. Ce ne sera pas en dessous. Non, mais... Non, mais... On peut comparer sur 50 ans déjà avec ce qui a été obtenu dans la classe linguistique de la France en 1901. J'achète Pache. Et maintenant, un noyau, le noyau, si on interroge la littérature du Moyen-Âge, il y avait à la ville au XIIIe siècle, Jean-Baudel à Arras, à Dandahal, il y avait aussi à Amiens, mais il y avait à Saint-Quentin au XVIIe siècle, dans les dix poèmes médité par Flutre, dans les années 1640, 1660, ben, c'est plutôt au XVIIe siècle, c'est la région ici de... il y en a du nord de Douai, il y a de Cambrai, de Saint-Quentin, c'est ici qu'il y a une majorité d'écrits en Picard, moderne, au XVIIe siècle. Et j'ai fait une conférence il y a deux ans sur la... on parlait de la littérature du XVIIe siècle. il y a une idée que j'ai combattue et que j'ai développée dans un colloque récent, entre le Picard ancien et le Picard moderne, c'est une idée que je partage avec Jean-Michel et je l'ai prouvé, ce n'est pas une continuité comme on le dit. Et il y a... parce que la situation de communication a changé. On ne faisait pas attention à ces notions-là. il y a 50 ans. On disait c'est la continuité, c'est le même Picard. Mais l'utilisation n'est pas du tout la même. C'était une... Au Moyen-Âge, on écrivait forcément une mixte... on appelle ça une coïnée, mixte franco-picard. Donc pour les actes administratifs, etc., c'était destiné à la circulation. Donc Troissard ou bien Philippe de Comines écrivait en franco-picard. Alors la situation change complètement. Le Picard n'est plus employé du tout littérairement au XVIe siècle. Et avec le burlesque, au temps à peu près de l'héritre, va développer une littérature de genre tout à fait différente que j'appelle le Picard moderne dans le burlesque. puis on se fera aux choses. Mais donc c'est une littérature tout à fait différente qui est naît vers 1740 et qui se continue de nos jours. Alors, peut-on parler d'une continuité ? Il est plus exact que parler d'une rupture. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas... La langue n'a pas les mêmes mots. Mais je parle de la rupture au niveau littéraire. L'emploi de la langue et non pas la langue. C'est pas le même. Voilà. Il y a d'autres... Oui, est-ce que tu as... Alain ? Je voudrais juste réagir sur cette question du noyau. Ah oui, oui. J'ai pas répondu. Si, si, mais j'ai apporté une autre réponse ou un autre éclairage à la lumière des choses que je suis encore en train d'étudier. Oui. Je pense quand même qu'on peut trouver au moins au niveau phonétique et phonologique, on peut trouver quelque chose qui ressemblerait dans certains cas au noyau, à un noyau invariant qui n'est pas... Oui, un noyau invariant. Ce qui n'est pas si variable que ça. Je vais prendre juste un exemple que c'est une variation qui paraît forte entre, par exemple, le verbe tomber. Ici, dans l'Aminon, on dit chair. Chair. C'est un choix. Choir. C'est un choix. L'attention de votre chair. C'est votre chair. Et dans le nord, on dit plutôt care. Care. Et en fait, quand on regarde chair et chair qui paraissent très différents et qui sont écrits de façon très différente par le docteur, par exemple, quand on y regarde de près, on se rend compte que du point de vue acoustique et perceptuel, il y a vraiment une grande ressentance. C'est-à-dire qu'entre le che, donc l'Afrique, il y a de la prononciation. C'est ça plutôt à chercher de ce côté-là. C'est du côté de la prononciation. Donc bon, mes recherches continuent, mais d'ici quelques années, quand on va faire des deux ans maximum, quand la thèse sera terminée, il y a des choses qui sont précises à la traiter. Je vais rappeler cette soirée. Mais M. Carton, actuellement, des gens voyagent en Picardie, on a Internet, on discute, on arrive aussi, enfin moi, je parle auprès des auteurs qu'on entendra, on arrive aussi à une espèce d'universalité du Picard, c'est-à-dire que, par exemple, quand Alain prend l'exemple de Cher ou de Kerr, je prendrais l'exemple de Tchampilkien, moi, par exemple, quand j'écris une poésie aujourd'hui où j'ai envie d'écrire quelque chose, je ne suis pas plus gêné de dire Tchampilkien et ça ne me gênerait plus maintenant d'écrire Kien parce que je trouve ça phonétiquement peut-être des fois plus agréable que le Tch, d'accord ? Voilà, parce qu'après, on en rajoute trop de Tch dans la soirée. Et des fois, on aurait tendance à... Moi, ça ne me dérange pas de dire un co, un co, c'est la même chose, c'est tout dit le même. Donc, en fin de compte, je me demande même si notre génération avec Internet, nos sites de discussion, nous, on n'est pas en train aussi d'universaliser la langue et de faire qu'en fin de compte, on va emprunter les mots qui nous plaient, qui nous sommes bien ou qui même peut-être des fois nous arrangent dans la rime tout simplement de la poésie ou de la chanson qu'on est en train d'écrire. Alors, bon, c'est un vrai problème, hein. Mais, tu vois, ça revient, hein. Est-ce qu'il y a un Picard pur ? Est-ce que parce que c'est local, c'est plus pur parce que c'est local ? On le pensait, hein. On le pensait, des gens comme des Rousseaux, tout ça, donc... C'était pas le bon exemple du Picard pur, d'ailleurs, hein. Mais non. Moi, je crois que cette notion de pureté ne doit pas s'appliquer. Il faut laisser les choses. Les liens français, la notion de bon français, ce sont des usages. C'est-à-dire, c'est reconnu par une autorité généralement supérieure qui dit ça c'est bon et ça c'est pas bon. Les linguistes ne sont pas là pour imposer une norme et pour observer. Alors, la notion de pureté, je crois qu'il faut prendre garde. Et puis, M. Carton, c'est intéressant aussi. Quand on est dans la picarditude, c'est intéressant de dire, tiens, on vient de pas mettre dans le Somme et puis découvrir que 30 km autour de Beauvais on vient de truche que mis dans le Somme et je connaissais ratruché mais je ne connaissais pas un truche. Alors, je me dis, pourquoi je ne prendrais pas un truche parce que quand je ratruchais c'était souvent un plat de pommes de terre par exemple. Donc, je ne vois pas pourquoi je mettrais une pomme de terre et puis que je ratruchais ne pas mettais un bon, c'est un peu... Oui, oui, tout à fait. C'est le même goût. Non, mais je... Ah, c'est pas les mêmes. Si on raffine... Voilà. Il y a patates et patates. Et donc, moi, je trouve que c'est intéressant que quand on est connu un autre mot c'est un état de l'utiliser. Alors, je partage cette idée qu'on peut prendre son bien parce que faisait le Brouteau de Tourcoing qui allait chercher des mots volants mais qui a tout mis ça à la sauce turquinoise avec... Avec qu'elle souhaitte. Hein ? Ah oui, le Brouette, vraiment, il a pris des mots un peu partout. J'ai son fichier. Il y a des mots... Il trouvait bien... Non, mais c'est le truc qu'il le faisait, hein, j'ai la preuve. Il a été chercher à Valenciennes dans les cars 1833, des mots oubliés depuis longtemps à qui il a redonné vie et tout le monde pense maintenant que c'est des mots turquinois. C'est des mots Valenciennes 1833. Mais, moi, tous les patroisans font ça. Et ils ne le disent pas mais... Je ne crois pas... Dans la proportion que Philippe décrit, c'est rare. Bon, c'est pas... Je veux dire, sur les... je ne sais pas, les... 150, 200 correspondants qui peuvent envoyer quelque chose en 20 ans de temps, en un indice qui font ça. Pas plus. Bon, moi, j'en connais. Mais bien sûr, le tout, c'est de savoir dans quelle... tel que tu le décris. Mais mime femme allait de Dunkerque, j'étais avec quoi la bouleuse-sur-mer chez Moreille, maintenant, j'habite dans le Sous-de-Lois, mais tu penses que... Quand on fait le tour de Picardier comme chose, tu ne peux faire qu'un prêté chez vous partout. C'est passé, hein. C'est sûr. Je veux, ma mère... Ma grand-mère qui est allée sur moi, mon grand-père, il était normand, de l'autre côté, le grand-père, c'est du vieux. Et puis, mon arrière-grand-père, il était allemand. Non, non, non. Non, mais c'est vrai. Non, mais toi, je ne sais pas, je ne veux pas parler de la personnelle. Non, non, mais non. Je voulais... Non, non. Je ne dis pas que c'est excessif, ça existe. C'est rare. Il y a 5 à 10 personnes. La question dépasse. Est-ce que c'est bien ? Je n'ai pas de jugement ou plus là-dessus. Ah, moi, je pense que c'est... Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des individus qui sont nés dans un cercle qui est plus large que dans le cercle dans lequel sont nés leurs parents. Les parents, les grands-parents sont nés, ont vécu et ont travaillé dans ce lieu, ce village, dans cette activité professionnelle. Le fils de l'humeur était mineur, le fils de serrurier du l'humeur était du l'humeur et le fils de matelot d'étape, il était matelot. Bon. La génération d'après, le cercle, il s'est un peu élargi, c'est-à-dire que le petit-fils, lui, il est allé au cours complémentaire où il a suivi des études, où il s'est marié plus loin, où ceci, où cela, où il est mort, il est parti à la guerre et puis il a rencontré je ne sais pas qui, je ne sais pas où. Donc il y a eu ce deuxième cercle. Dans un XXe siècle, parce que ça, ce n'est pas forcément qu'il y a eu ce qu'il y a eu dans un XXe siècle, à partir de la révolution industrielle, on va dire, dans le milieu du XIXe, des gens qui sont dus de la campagne, qui se sont installés à Amiens ou à Amiens, qui ont apporté leur langage de la région, ou ceux qui habitaient à Péronne et qui allaient travailler dans les premières mines du côté de Douai et qui prenaient comme ça des langues quotidiennes. Le voyage. Et puis, il y a d'autres générations qui seraient appropriées à un langage et qui vont aller chercher Anne Gagnol en Belgique pour dire une cage à monieux. Parce qu'ils trouvent le mot littorèse. Et parce que Jules Osbocane l'a répondu. Il y a un jour de l'anchon. Et puis parce qu'on va ajouter à tourner. Mais malgré tout, dans l'activité de création littéraire, pour vous retenir à ce que tu disais quand j'ai écrit à Boeufs aussi, dans l'être dans cette activité-là, le diamètre, le rayon autour desquels on va prendre, on va puiser des influences, il dépasse pas, le rayon dépasse pas les 40-50 kilomètres dans le vocabulaire. Pas dans, et pas dans la, justement, dans ce que tu dis, la prononciation. Si mon père a toujours dit « tomber », je m'en vais dire « chair » parce qu'à vu, on dit « chair ». Je dirais pas « care ». Voilà. Moi, et la majorité des gens sont dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si j'ai dit « je vais m'assurer sur une chaise », ah ben non, je vais prendre un « cahier ». Je vais pas dire un « cahier ». Voilà. Je vais regarder la prononciation. Exactement. Et ça, c'est la grande majorité des gens qui picardisent sans hyper-picardiser. Sans hyper, c'est ça. Parce que les hyper-picardisants, il y en a, ils sont pas beaucoup plus nombreux. Les gens qui disent « pitcher » parce que « picard » ça fait trop français, ils sont pas légion. C'est la raison que je l'ai posée que j'en pensais avec le fait de dire « picard » « picard » Ça me surprend. Ça, c'est récent. Ça s'en rend pas compte. Mais oui, c'est hyper-picardiste. Ben, alors, c'est pas des picards des picards. Oui, mais c'est justement des calcatures. C'est quoi ? C'est pas les picards qui appellent les picards des picards pour acheter sur le « tch » aussi. C'est comme je dis, c'est le même principe. Est-ce qu'il y a un endroit où on dit « picard » à la place des picards ? Non, je crois pas. Non, non. Ben, non. Le « que » devant « a » accentué, on l'appelle, en linguistique, une palatalisation spontanée. Elle existe dans le lyonnais. C'est le même qui existe. Picard, c'est comme « carotte » mais si vous consultez la plateforme du lyonnais, il y a ce qu'on appelle la palatalisation secondaire et c'est quelque chose qui existe sous l'effet peut-être que ça existe dans le lyonnais, mais pas ici. Tu n'as pas trouvé des endroits où on dit des « tchans » ? « Tchans » ? Oui. Bien entendu, bien entendu. Ben, moi, je... C'est le même. Dans ma famille, ça a toujours été des « tchans ». Directement. Oui, les « tchans ». Oui, oui. Ben, je les vois. Moi, j'ai le même. Tu fais un article là-dessus, hein. En 71... Ben, « qu'un pic de tchans » ? Je fais un article. Sur le... C'est là, j'appelle la palatalisation secondaire. Ben, « tchans » ? Il n'y a pas que la somme qui est dit « tchans ». Ben, « qu'un » et « tchans » c'est pareil, le « carton » ? C'est un principe. Oui, c'est une palatalisation, c'est-à-dire un mouvement qui aboutit à la vie occlusive, le « tchue », à partir de « tchue », à partir de toutes les étapes. Toutes les étapes. Moi, je suis phonéticien, j'ai fait ma carrière en l'institut de phonétique, l'électologie, c'est ma passion, c'est pas la même chose, mais c'était l'apparateur de phonétique, les petits boutons, la spectrographie, la synthétisation de la parole, j'ai saint-édigné du Picard dans les années 70. Bon, on s'aperçoit que c'est un continuum, c'est pas la phonologie, c'est la phonétique fonctionnelle qui coupe les choses comme ça. On est bien obligé de noter d'une certaine manière la réalité qu'on voit sur un tracé, un oscillogramme, entre « que », « que », etc. et « tchue », il y a l'affinité d'étapes intermédiaires. Mais on finit par se fixer sur une, sur l'écriture, tout ça. Tous ces faits sont décrits, j'ai coordonné à une revue internationale, géolinguistique en Europe. J'ai demandé, par exemple, la péninsule ibérique, la dialectologie en Espagne, et là, il n'y a pas un seul. Il y en a à peu près un par région. Bon, de Cantabrie, de Cantabrie, il y en a... Bon, c'est absolument extraordinaire, c'est quelqu'un d'équivalent du CNRS, c'est le CSIC de Madrid, qui m'a donné, l'état actuel de la géolinguistique dans la péninsule ibérique. Ils sont exactement posés comme je les ai posés. C'est-à-dire, on parle de la géolinguistique à la sociolinguistique. de la géolinguistique. C'est pas... Je vais faire un carton, j'ai aussi des études très, 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 très poussées, beaucoup plus poussées que nous avons en France, sur les nouveaux atlas allemands, l'atlas rénan. L'atlas rénan. On a repris ça par classe d'âge. C'est extrêmement compliqué. En distinguant les jeunes qui restent dans la campagne, qui ne parlent pas. Parce que les dialectes, là, c'est beaucoup plus important qu'en France. En Allemagne, les dialectes ne sont pas du tout rabaissés au niveau de pataux. C'est intradusible. Donc, patois, en allemand, ça n'a pas de sens. C'est pas du tout comme ça que ça se pense. Un langage inférieur. Les bavarois sont très fiers de leur accent qui roule les airs. Et puis, l'atlas rénan, on distingue les ruraux, les nouveaux ruraux qui n'ont pas la même prononciation, le même vocabulaire. Et on peut faire ça sur l'atlas. Et il est doublé aussi par un site internet comme celui que je suis en train de monter. Et, bon, c'est pas pour les picards seulement. C'est pour tous ceux qui s'intéressent à la situation ici. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde. Un japonais qui est enceinte de français à Kanazawa. il veut savoir, il faut que je fasse un mail pour savoir ce que j'ai d'histoire. Non, c'est parce qu'on croit toujours, on est minorisé, c'est du passé, c'est des trucs de vieux. c'est pas comme ça dans tous les pays. Mais M. Carton, cela dit, peu importe les manières dont on parle Picard, que ce soit du Vimeux, que ce soit du Nord, que ce soit du Sud, que ce soit méridional, que ce soit dans un coin bien précis ou universel, on est quand même aujourd'hui en train de faire le passé de demain, M. Carton. C'est-à-dire que les gens de demain peut-être auront toujours le sentiment qu'on a parlé comme ça en Picardie, c'est ce que j'avais parlé. Mais on va peut-être universaliser le Picard à l'avenir. Je ne prononcerai pas. Moi, je crois qu'il garde, comme je le disais, une fonction symbolique pour très longtemps. Donc, il perspectue encore des décennies sous une forme sûrement pas la même. Mais, nous, c'est pas tellement un conservatoire parce que la classe n'est pas une fonction de conservatoire. C'est un outil pour des recherches. Voilà. À partir des modèles qu'on peut développer à partir de ça, on peut étudier, ça sert pour la langue française, mais ça sert aussi pour toutes les discussions sur les contacts de langue, sur le bilinguisme. Il y a énormément de travaux. Bon, c'est l'époque comme ça qui le veut. Donc, le Picard est à la mode. Bon, je crois qu'on peut arriver. C'est une question à la non-révolution. La dernière, allez. Comment appeler-t-on au Moyenard de parler de l'île-de-France ? Qui était parlé ? Oui, mais il n'y a pas de mots parce que ça n'a pas d'identité. Alors, il y a beaucoup, c'est par classe sociale. Donc, il y a la cour, le parler de la cour, avec une partie de la bourgeoisie. Mais ça dépend à quelle époque. Le Moyen-Âge, c'est 10 siècles. Alors, si on me dit, par exemple, l'époque de le Conon de Béthune, ça c'est précis, c'est le 13e siècle. Bon, le Conon de Béthune qui a fréquenté la cour, s'est fait rabrouer parce qu'il avait des picardismes. C'est l'artoi. Oui, il était en étude, c'est dans notre domaine de Picard. Et on l'a raillé, il en a fait un poème, c'est la reine, à l'une heure, qui lui a reproché des picardismes au 13e siècle. Alors, parce que la cour a développé un modèle de bon usage, bien avant l'académie française, le bon usage, c'est-à-dire un parler qui est désigné arbitrairement comme étant le meilleur parce qu'il est parlé par les classes favorisées. Comment on l'a fait ? Alors, ça c'est le parler de la cour. Alors, le parler de Paris était différent. Par exemple, il y a le CIO, un CIO, qu'on peut dire qui se spicarde, mais enfin, c'est dans le registre de la taille, que je ne suis pas spécialiste du 13e siècle, mais enfin, on a beaucoup de termes techniques employés par le parisien qui n'est peut-être pas employé à la cour. Et, bon, c'est révélé par certains poèmes. Au 13e siècle, on a beaucoup, c'est beaucoup intéressé au langage. Et puis, alors, autour de l'île de France, eh bien, c'est assez simple. Jusqu'à, à 50, bon, on ne peut même pas c'est un peu combien, à Saint-Ouen, à Montmorency, c'est Picard. C'est-à-dire que Picard va jusqu'à Paris, il faut le dire. Ils allaient au marché de Paris et c'était du Picard tout à fait dans le sud de l'Oise. Paris se situe à peu près ici. Il y a des mazarinades, c'était le poème contre Mazarin, écrit en Picard, des paysans de Montmorency et de Saint-Ouen. c'était intégré, c'est vraiment très parisien. Le Picard descendait jusque-là. À l'ouest, c'est Normand, au sud de Paris, c'est le Parlais de l'Orléanais qui n'est pas cultureuse. Tout ça, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. C'est des représentations sociologiques, ce n'est pas la réalité linguistique. Et puis, c'est du Champenois à l'Est. Il n'y a pas d'Île-de-France. C'est une... Le Francien, c'est une invention, encore une fois, le mot francien est né vers 1860 par là, par Paris. Ce n'est pas notre poète, c'est un autre, Gaston Paris, qui a imaginé un dialecte d'Île-de-France, c'est un modèle totalement faux, qui aurait supplanté tous les autres. C'est le malheureux auteur de cette idée qui traîne partout, dans toutes les encyclopédies, on verra ça, le Francien devenu français, ou prestige. Ce n'est pas du tout comme ça qu'est né le français. Et le parler de Bétisie, le parler de Bétisie, le parler de Bétisie, c'est à pied en dessous de Bétisie, c'est plus clair, c'est plus clair, c'est plus clair, complètement. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sont des restes, alors qu'on dit recul, ce n'est pas devant le Francien, c'est mythique ça, il ne faut pas dire ça. Non, ce n'est pas devant le Francien, le Francien n'existe pas, anciennement. C'est le français, hein, qui, mais pourquoi le français s'attaquerait-il aux marges ? Je ne comprends pas cette idée, l'idée de ce modèle-là. Pourquoi ce serait sur les marges ? C'est plus faible, ce n'est pas du tout la théorie que, que le grand, on dit qu'une langue, d'après l'étude de la classe européenne, ou pas seulement à la terre, l'âge se modifie davantage à la périphérie, elle est plus conservatrice à la périphérie qu'en son centre. Le centre évolue davantage. C'est l'idée sous la centre qui arrête par les directeurs. Bon, c'est très discuté, mais il y en a qui pensent que le contraire. je crois que si on se borne uniquement au facteur linguistique, on ne peut pas en sortir. C'est ce que je disais, on ne peut pas en rester à la linguistique. Moi, j'ai fait mon possible, la classe n'est pas fait seulement pour les limites, c'est fait pour la langue française, c'est fait pour tout ce type de choses, mais nous, on peut tirer tout ce qu'on veut, quelqu'un qui a de mauvaise foi peut très bien dire le Picard, c'est seulement le Pas-de-Calais, mais ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut voir les situations de communication, il faut voir les milieux sociaux, et ce qui est le plus intéressant, c'est les contacts, la périphérie. Il y a le noyau, bon, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il y a un noyau. C'est un être noir. Oui, c'est votre question, mais je n'en crois pas. Bon, enfin, on peut arrêter là. J'ai un être noir, on est tous à terre de dame. Voilà. Merci. Applaudissements Le Picard est vivant. Merci. 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 Merci.